L'édition 2002-2003 opposera deux équipes de Ligue 1 après la qualification hier soir et au bout d'un suspense formidable et d'un très bon spectacle. Vous avez pu suivre ça sur France Télévisions, sur France 2. Le FC Sochon-Béliard s'est qualifié, c'est l'un des grands animateurs de cette saison footballistique. Et puis on va retrouver au terme de notre deuxième demi-finale, Charles, ce Marseille-Monaco. Et bien on retrouvera forcément l'une des deux, l'une des grandes équipes du championnat entre autres et de cette saison française. Puisque cette deuxième demi-finale oppose l'Olympique de Marseille à l'AS-Monaco, comme on se retrouve. Si on avait voulu truquer le tirage au sort, ce qui ne se fait absolument jamais, on aurait bien tiré celle-là quand même. Deuxième ou troisième du championnat. Et puis surtout des envies différentes je dirais en ce moment. Parce que l'Olympique de Marseille reste là sur deux, trois accros en championnat qui lui ont fait perdre vraisemblablement l'envie du titre. Et donc il faut faire quelque chose. Et faire quelque chose, quoi de plus beau que d'aller jouer une finale au Stade de France, jamais ou jamais l'Olympique de Marseille n'a mis les pieds. Donc pour eux c'est extraordinaire. Et pour Monaco, viser peut-être un doublé, faire une fin de saison superbe. Et puis pour les joueurs, venir gagner à Marseille, il y a effectivement tout pour que ça se fasse bien. Oui, il y a tout pour que ça se fasse bien. Il y a tout pour que ce soit encore un grand spectacle comme hier soir. Vous avez déjà perçu les visages. Le Stade Vélodrome est en feu, composition des deux équipes. Marseille-Monaco, deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. Alors ce sera classique à Marseille si Leboeuf jouait, mais Leboeuf ne joue pas. Donc on peut y aller pour la défense. Mounier est dans les buts. Une défense à trois qui cette fois-ci va s'articuler autour de Van Buiten avec donc Eker à gauche et Meite à droite. Allez, on avance les garçons. Eker, Van Buiten, Meite. Ensuite, les couloirs vont être tenus par Ardo Santos à gauche, ce qui n'est pas une surprise. Mais à droite, c'est la rentrée du jeune Laurenti dont on vous parlera tout à l'heure. C'est seulement sa septième titularisation. Alors qu'au milieu, les deux défenseurs axiaux, enfin deux milieux défensifs axiaux, seront Mdani et Celestini. Et donc à droite, vous allez découvrir tout à l'heure avec son numéro 25, Fabien Laurenti, qu'on n'avait sans doute pas vu jouer souvent. Et pour épauler les deux attaquants, Janssen va être dans ce rôle. Là, on l'a mis comme un vrai numéro 10. Ça ne va pas être tout à fait ça, sans doute un petit peu plus en retrait. En tous les cas, il est sûr d'une chose, c'est que Chapuis et Bakayoko ont besoin de bons ballons. C'est un des problèmes de l'équipe de Marseille, dit Alain Perrin. Alors, rôle important pour Janssen ce soir. Et du côté de l'Est, Monaco, Didier Deschamps trouve que son 4-4-2 marche bien en ce moment. C'est également du classique avec une toute petite modification derrière. Oui, c'est-à-dire, une petite surprise, on va dire, c'est que le maintien de El Fakiri sur le côté droit, sur le flanc droit, au poste d'arrière droit, à la place de Cumilliers, parce qu'il a joué à Ajaccio et il a très bien joué. La défense reste la même. Ça, en début de saison, on n'aurait pas cru que ce serait une défense qui l'a suivi Rodriguez. Mais c'est celle-là qui est très, très bonne. Et puisqu'ils sont très, très bons en défense centrale, et bien Marquez est passé au milieu du terrain avec Bernardi. Voilà les deux milieux défensifs. Et puis, un petit génie à gauche, un petit génie à droite. Rotten à gauche et Julie à droite. Ça, c'est une des grandes forces de l'AS Monaco. Et puis, on vous en parlera un petit peu plus tard. Le tandem et la complémentarité de Peurcho et de Nonda, ça, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts en championnat de France. Et donc, pourquoi pas en tout ? Oui, Monaco est la deuxième attaque du championnat pour le moment derrière l'OL. Et pour nous accompagner ce soir, Daniel Leclerc, qui est sur la pelouse. Il sera notre relais terrain aux côtés de l'entraîneur de l'OM. Absolument, aux côtés d'Alain Perrin. Alain, le Stade de France est en vue. Mais la dernière marche est sans doute la plus difficile. Oui, la route encore longue. 90 minutes d'un match très intense. A nous, justement, de mériter le Stade de France. Alors, vous avez des petits soucis en attaque. Est-ce que vous avez trouvé des solutions ou un remède ? On a travaillé, on s'est beaucoup remis en question avec les joueurs. Et ce soir, on va voir si ça porte ses fruits. Ça ne pose pas de problème dans votre équipe, le fait d'avoir été battu deux fois de suite ici au Vélodrome. Est-ce qu'il n'y a pas le doute qu'il s'est installé ? Là, c'est un match particulier. C'est une parenthèse, justement. L'enjeu est trop beau. Je crois que les joueurs, avec le public qui est là, ils vont se surpasser pour leur faire plaisir. Pas prendre de but, c'est important. Oui, voilà. Compte du côté offensif des Bonégas, il va falloir être très vigileur défensivement pour saisir notre chance. Dernier mot, est-ce que ça veut dire que vous avez même envisagé la séance de tir au but ? Bien sûr, on est obligé de tout prévoir, y compris jouer sur 120 minutes et puis tir au but. Merci Alain. Oui, merci Alain Perrin d'avoir été disponible avant ce match. Un match dont l'arbitre sera au centre. Monsieur Alain Sars, il est accompagné aujourd'hui de Jean-Paul Chaudre et de Patrick Reinbold. L'arbitre remplaçant est Damien Ledentu. Tout est réuni pour que le spectacle soit grand encore une fois dans un match de Coupe de la Ligue. Vous avez l'habitude sur France Télévisions de vibrer à l'occasion de ces matchs de Coupe de la Ligue. Pourquoi ? Parce qu'en moyenne, il y a environ trois buts par match à l'occasion des rencontres que l'on vous propose. C'est Monaco, tout en rouge, qui va donner le coup d'envoi de ce match-là. Deuxième demi-finale pour rejoindre le FC Sochou-Montbéliard au Stade de France le 17 mai prochain. Et avec 58 spectateurs au Stade Vélodrome qui vont bien évidemment avoir un rôle à jouer. On sait très bien que l'avantage de jouer à domicile, on l'a vu hier, quand les deux équipes sont très proches l'une de l'autre, il y a le petit coup de rein, le petit coup de trip en plus, il est souvent pour l'équipe qui joue chez elle. Voilà, avec un pressing très haut d'emblée des Marseillais. Et un ballon dans les pieds de Rodriguez. Le premier ballon pour le grand gardien italien Flavio Roma qui dégage loin vers Dano Percho. Evra, Rodriguez. Percho parvient à conserver ce ballon, Dano Percho, le croate, glisse à Bernardi. Qui cherchait Chabani Nonda. C'est le capitaine marseillais qui a été le plus prompt sur ce ballon-là, Manudo Santos. Grande butaine. Laurenti. Il s'appuie sur Bakayoko. Il serrait de près Bakayoko et même Jérôme Rotten revient défendre. Il va s'en sortir peut-être, Cyril Chapuis. En tout cas, il est parti en débordement, le ballon ne sort pas. Il va pouvoir centrer Chapuis, voilà qui est fait. Ça a été pris de la tête quand même. En tout cas, on voit qu'il y a de l'envie chez les Marseillais. Ne serait-ce que cette attaque de Chapuis qui a échappé à un tac, qui a échappé à un tirage de maillot pour finalement aller centrer. Cette équipe de Marseille va jouer en tous les cas. Et il est bien sorti de sa défense. Chapuis avec Mdani. Redonne à Cyril Chapuis qui s'engouffe encore dans ce côté droit. Chapuis face à Rodriguez et Evra, il trouve quand même Mdani. Un bon début de match des Marseillais qui vont obtenir le premier corner de cette rencontre. Deux minutes de jeu et déjà Marseille se montre dangereux. Oui, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'envie chez ces Marseillais. Beaucoup d'envie chez Chapuis qui s'est bien fait gronder, on va dire, après le match de Troyes. Alors c'est Manu Dos Santos, le capitaine, qui botte ce corner. Van Buiten était monté. C'est pas terminé, un ballon qui revient dans la boîte. Renvoyé par Jérôme Rotten. Johansen. Il faut que Bakayoko, Pascal Johansen. Bakayoko, aucun d'une faute. Monsieur Sars s'était bien placé. Allez, il va rappeler tout le monde. Le coup de franc n'a pas été joué au bon endroit. Ils ne savent pas les joueurs. Ils ne savent pas. Ils n'entendent pas. Ah, effectivement, ça aurait pu être une bonne balle d'attaque pour les Marseillais. Les Modégasques, eux, avaient entendu. Monsieur Sars qui se lance dans une semaine bouillante. Puisqu'il arbitre ce soir Marseille-Monaco. Et samedi, ce sera Ajaccio-Bordeaux. Ah oui. Qui n'est pas une mince affaire non plus. Ça sera peut-être plus compliqué que le Moldavie-Pays-Bas qu'il vient de faire en éliminatoire de l'Euro. Victoire des Pays-Bas 2-1. Nanda. Veïté avec Celestini. Johansen qui trouve Bakayoko. Il y a très très peu d'espace pour l'instant, Charles. On se surveille. Mais Chapuis. Oh, quelle erreur de remarque. Qui multiplie les appels de bas. Il a réussi à garder ce ballon. Cyril Chapuis. Il est en train de semer le trouble dans la défense monégasque, ce garçon pour le moment. C'est lui qui a été vraiment l'auteur des trois flèches percées dans la défense monégasque. Et lui qui ne fait pas une saison du tout à la hauteur de ce qu'il espérait. Il a marqué trois buts en championnat. Et un doublé contre Tréteil en Coupe de la Ligue. C'est tout. Il avait marqué dix buts à Rennes lors de sa première saison avec Rennes. Il espérait beaucoup, beaucoup mieux. Van Buiten est le maître dans son duel pour l'instant face à Dado-Pershaw. Bernardi. El Fakiri. Shabani Nomba. El Fakiri encore. Bernardi. Le ballon toujours en jeu. Marquez avec El Fakiri qui va changer le jeu. Trouve Shabani Nomba. Tout ça s'est bien fait. C'était un ballon glissé jusqu'à Ludovic Juli. Mais la défense marseillaise pour l'instant est vigilante. Elle a surtout adopté un système dont on va reparler. Mais qui est nouveau. Skilacci. Voilà. Regardez Van Buiten. Van Buiten en fait. Il fait un marquage individuel sur Porcio. Et méité un marquage sur Nomba. Ce qui fait que c'est Eker qui joue dans la position habituelle de Franck Leboeuf. C'est-à-dire de Libéraux. De Libéraux. Voilà. Franck Leboeuf donc hier à l'entraînement. Ça s'est pas passé. Ça s'est mal passé. Il avait repris l'entraînement. Mais il a douleur aux adducteurs. Et il s'est abstenu complètement. Il est pas sur le banc. Il est pas remplaçant. Allez, une bonne touche à jouer du côté de l'OM. Ah non, c'est un peu franc même. C'est franc. Alors c'est d'autant mieux. Et toujours le pied gauche de Manudo Santos. Le capitaine Marseillais. Les Marseillais qui n'ont encore marqué que deux buts de la tête cette saison. Deux buts. Là, il faut être vigilant sur ces coups-là. C'est bien parti. Il s'est bien frappé. Mais c'est hors cadre. Cette tête d'Abdoulaye Meite qui est montée aux avant-postes. Mais c'est la plus grosse faiblesse vraisemblablement du jeu marseillais. Alain Perrin l'a bien vu. Même si on n'en parle pas beaucoup. C'est pas allé. C'est douleur. C'est un coup. C'est un retombant, je crois. Oui, oui. Spilacci. Oui, ça va aller. Oui, je vous le disais. Alain Perrin l'a bien remarqué. Mais non, c'est pas facile de trouver la solution. Deux buts de la tête. Il n'y a que Montpellier et Troyes qui ont fait aussi mal. Ils sont derniers dans le jeu aérien offensif. Les Marseillais. Un but de Fernandao contre Sochaux. Et un but de Sitchef contre Lys. Et par exemple, Van Buiten, dont on cesse de vanter le jeu de tête, et là on vient encore de le voir, n'a pas mis un but de la tête cette saison. Van Buiten qui tacle encore devant Dado Perchaud. Mdani. Mdani. Johnson. Dos Santos. Glisse jusqu'à Bakayoko. Et il y a Chapuis dans l'axe au point de pénalty. Il y a surtout trois monégasques autour de Bakayoko. Julie à la rescousse. Et en renfort défensivement qui relance avec Evra. Roden. Il tacle. Il va revenir au tacle. Chapuis. Chapuis. Beaucoup, beaucoup de vie dans ce début de match. La bonne est la moins bonne. Et pour le moment, en tous les cas, Monaco ne réussit pas à garder le ballon. Donc pas à imposer la fluidité de son jeu. Rodriguez loin devant. Cherché Dado Perchaud qui pour l'instant dans les airs est battu par Van Buiten. Il a un superbe contrôle orienté. Et ça permet à Monaco d'obtenir une touche intéressante. Tout proche de la surface de réparation. Ah ça, ça va être un vrai duel. Van Buiten d'Ado Perchaud. Oui, il mette et Nonda. Et il peut profiter à qui le duel ? A lui de Vigili. C'est deux duels. Roden parvient à centrer la tête de Chabani Nonda. Mais c'est loin du cadre de Vedran Rougnié qui n'a pas touché le ballon pour le moment. Nonda, meilleur buteur du championnat de France. Oui, Charles, et puis une information très très importante. On s'agite sur le banc monégasque parce que Skilacci est boiteux. Et on est allé demander à Jivet d'accélérer son échauffement. Car il n'est pas impossible qu'il le remplace dans les minutes suivantes. Et là, on verra si l'idée des champs fait glisser Marquez de nouveau en défense centrale. Ou bien s'il met simplement Jivet poste pour poste. Bon ballon, Johnny Ecker vers Cyril Chapuis. Monsieur Sars laisse l'avantage, il va revenir à la faute. Et ça, c'est bien arbitré. Les arbitres français ont vraiment très très bien assimilé la règle de l'avantage maintenant. Et ils reviennent 3, 4, 5 secondes même plus tôt. Alors Manu Dos Santos a encore changé de côté pour venir frapper ce coup franc. Toujours avec son pied gauche. On va voir si on a amélioré le jeu de tête du côté de Marseille. Non, on ne verra pas. Non, parce que c'est Nonda qui a hérité de ce ballon. Allez, ça va revenir avec Celestini. Chercher Chapuis et finalement, Evra peut ressortir cette balle avec Raphaël Marquez. Bernardi. Rotten. Oh, bien joué. Oh là là. Il trouve quelqu'un dans l'axe. Et il y a de l'espace dans l'axe avec Marquez. Avec à gauche maintenant Ludovic Giuli. Et Giuli qui a voulu frapper. Il a complètement manqué sa frappe, Ludo Giuli. Oui, c'est rare, c'est rare pour être signalé. Oui, c'est assez étonnant parce qu'il avait réussi quasiment un décalage. Et il a dû penser que, on revoit, il y avait coup à jouer à droite, coup à jouer au centre. Et il a dû penser que justement, Rougnier allait penser qu'il allait jouer un coup comme ça. Et il a cherché la frappe. Au Santos. Allez, le pressing de Chaban et Nonda. Ce sera un renvoi au 6 mètres. Allez, 10 minutes de jeu. Le temps pour nous de vous dire que vous pouvez jouer également. Vous pouvez participer également à cette rencontre. Notre jeu qui va vous permettre de gagner des DVD, mais également des places pour les championnats du monde d'athlétisme qui débutent au mois de septembre. Fin août et début septembre. Stade de France, vous composez ce numéro 0, 892, 68, 20, 20. En quelle année Monaco a remporté son dernier titre de champion ? Vous avez trois choix. Et donc, si on veut toucher, il faut unique. Vous tapez le 1, le 2 ou le 3, selon ce que vous choisissez. Si c'est l'année 96, 98 ou 2000. Dernier titre de champion de la S Monaco. Voilà, et le duel, Chapuis-Evra, continue. Je suis surpris que ces deux-là finissent sans un carton jaune. Ils ont quand même attaqué sur des bases hautes. Bernardi, avec El Fakiri. Le papa est marocain, mais il est norvégien, Hassan El Fakiri. Il a joué à Oslo, il a joué à Bergen, il a joué à Rosenborg. Il a fait toute la Norvège. C'est un beau pays, non ? Ah oui. Vente butaine. Ecker. Johansen avec Johnny Ecker. Marseille qui attendent pour le moment. Oui, pour tout, de toute façon, depuis le début de saison, des difficultés dans la construction du jeu. La déviation de Cyril Chapuis vers Bakayoko, bien suivie par Julien Rodriguez, et qui met ce ballon en touche, le défenseur monégasque. Il y a des deux jeunes centros, Rodriguez-Skidachi. On ne fait pas beaucoup de bruit autour d'eux, mais ça fonctionne diablement bien. Oui, mais on va en faire du bruit, parce que Skidachi, particulièrement, est suivi par de multiples clubs étrangers. Celui que l'on surnomme à Monaco, Toto Skidachi, évidemment. Il faut dire, pour les anciens, c'est parce que Skidachi était un homonyme, était un des plus grands buteurs qui n'a jamais eu à la pointe de l'attaque de l'équipe d'Italie, et en Coupe du Monde. Et justement, Charles, puisque vous en parlez, eh bien, Toto va bien. À l'instant, l'entraîneur monégasque Didier Deschamps vient de le solliciter. et il a fait un petit signe rassurant pour son équipe et pour ses supporters, bien sûr. Donc, ça va. Donc, il va bien. Deux ballons. Ça fait un de trop, là. Allez, M. Sars dit qu'on peut jouer. La frappe. Première frappe intéressante. Du côté de l'OM, signé Pascal Johansson, qui était testelé là-bas. À l'autre bout de la surface. Monaco subit pour le moment. Et du coup, Didier Deschamps, que vous entendez, c'est lui qui s'active sur son banc. Il donne des conseils et des recommandations à ses joueurs. Ce dernier tir de Johansson était quand même assez intéressant parce que ça prouve que les Marseillais ont envie de donner du soutien à leurs attaquants de pointe. Bakayoko échappe lui. Sorti ce ballon. Sorti, il a touché Monégas. Quel Fakiri pour la rentrée de jeu avec Bernardi. Pour Shabani Nanda qui propose, Shabani Nanda qui propose beaucoup depuis le début de rencontre. Il faut du mouvement. Bernardi a vu le démarrage de Dado Perchaud. Toujours à la lutte avec Van Buten. Dans les airs, Van Buten le belge. Et le maître. Laurenti. Van Buten. Celestini avec Van Buten encore. Sans se précipiter, les Marseillais qui progressent sur la pelouse. Mdani. Celestini. Meite. Avec Manu Dos Santos. On a complètement basculé le jeu. Johansen. Pas beaucoup d'espace quand même pour les Marseillais. Oui, parce que c'est bien de garder le ballon comme ça. S'il y a un moment où on trouve une solution. S'il y a un moment où il y a quelqu'un qui percute devant. Ou qui fait un appel de balle. Mais pour le moment, en règle générale, ça se traduit par un ballon perdu. C'est ce qu'Alain Perrin, d'ailleurs, qui s'est levé, est en train de faire signe à ses joueurs que la circulation de balle doit aller jusqu'au côté. Pour avoir une chance de trouver un décalage quelconque. C'est pour ça qu'Eker va aller au bout de ligne. Et Meite, sans doute, encore plus loin. Et on y a pas de plus. Eker, Van Buten. Laurenti. Avec Ibrahima Bakayoko. Il est pris par deux Monégasques. Et par Rodriguez. Et par Evra. Il s'en sort Ibrahima Bakayoko. Allez, Evra revient à la charge. Il n'y a pas faute signaler l'assistant à M. Sars. Donc le jeu se poursuit. Et long dégagement de Rodriguez. Sur la tête de Johnny Eker. En putaine. Il s'est contré tout seul. Et ça, ça peut faire mal. La percée de Dano Perchaud qui part. Tout seul. Qui peut frapper Dano Perchaud. C'est la première occasion Monégasque. C'était une frappe cadrée. Du buteur croate en pleine forme en ce moment. Oui, avec une énorme erreur de Van Buten. Mais aussi un placement. Il y a plein de choses à dire là. Voilà, il a voulu talonner. Et il s'est talonné sur l'autre pied. La position de Ludovic Juli. Parce que Monaco ne joue pas en 4-4-2. Monaco joue en 4-3-3. Et Ludovic Juli perturbe toutes les relances marseillaise. Nonda. Bernardi. La frappe de Bernardi. En tout cas, Charles, il y a de l'assurance dans le jeu monégasque. Dès lors que Monaco déploie son jeu. Petit à petit, c'est en train de venir. On ne l'a pas encore beaucoup vu. Mais on le sent bien. On le sent bien qu'ils sont... Petit à petit, ils vont s'assurer la maîtrise du ballon. Voilà, Runier qui est un petit peu gagné. Par l'énervement. Les Marseillais vont être préduits à jouer des coups de boudoir. Parce qu'ils n'arrivent pas à prendre la direction du jeu. Dosantos. Et qui bute sur El Fakiri. Ça va repartir avec Bernardi. Un ancien Marseillais. Marquez. Et le tacle de Dosantos devant Juli. Ça permet à Johansen d'accélérer avec Bakayoko. Un ballon perdu. Ça profite à Peirchot. Puis maintenant à Rotten. Jérôme Rotten comme tient à Koufran. Allez, allez, c'est pas grave. C'est une vraie faute. El Fakiri. Bernardi. Et le public marseillais, qui est quand même connaisseur comme la plupart des publics de foot, a compris que les Médégas sont en train de s'assurer la possession du ballon. Et qu'il faut absolument les perturber. Alors le public se sert de son arme. Le sifflet. Pour aider les Marseillais à gêner la circulation du ballon. Mais je ne pense pas que ça va leur faire perdre beaucoup d'assurance et beaucoup de ballons, les sifflets. Ils sont très forts à l'extérieur. Les Médégas qui l'ont prouvé tout au long de cette saison. Pour le moment, Rodriguez. C'est un bon ballon pour Ludovic Giuli, qui parvient à s'entrer. C'est un petit peu trop en retrait pour Chabalin Honda. Et la relance de Celestini vers Johansen. Johansen qui trouve Bakayoko, suivi par Schilacci. Celestini change le jeu vers Laurenti. Mdani. Celestini. Il n'y a pas plus de monde autour de lui. J'appuie. Taclé par derrière par Patrice Evra. Ce sera le dernier tacle. Non, non, même pas. Je ne crois pas. Alain Sars va sévir maintenant. Ce n'est pas... Ah oui, oui. Non, il faut. Il faut, il faut. Il faut. Ça faisait trop de fautes depuis le début. Et en plus, ce tacle-là, lui-même, tout seul, méritait largement le jeu. Mais parce qu'il est en retard, c'est... C'est typique du tacle par derrière. Qui, en d'autres temps, nous avait promis les arbitres Vaudrey et Carton Rouge. C'est un temps, ça, c'était des déclarations pyeuses de début de saison ou de fin de Coupe du Monde. Qu'on avait entendu. Et qui ne sont évidemment jamais suivi des faits. Ce qui est bien dommage. Allez, ça offre un nouveau coup franc à l'OM. Brian Mdani qui talonne pour Manu Dos Santos. Un petit ballon piqué dans la surface. C'est renvoyé par la défense monégasque. El Fakiri a la lutte avec Abdoulaye Meite. Et Raphaël Marquez en renfort, le Mexicain. Marquez qui va changer le jeu. Ça, c'est bien fait. Sur Ludovic Jolie. A chercher ou Roten ou Nonda. Allez, il a trouvé les deux. Malgré l'interposition de Brian Mdani, le centre de Roten, l'arrivée de Dano Perchaud. Et puis, talonne bien vers Ludovic Jolie, son capitaine. Ludovic Jolie le long de la ligne de corner là-bas. Et il obtient quoi ? Rien du tout. Ce sera à 6 mètres. Il obtient rien, mais il fait quand même... Les Bodegas sont en train de faire planer le danger sur cette équipe de Marseille qui est peut-être même éprise physiquement. Parce qu'on a vu Perchaud revenir chercher un ballon qui traînait. Jolie a posé un peu plus sa vivacité. Van Buiten, Lorenti. Bakayoko. Il est pris par 3 Monegas. Est-ce que c'est Evra qui ressort ce ballon ? Avec Bernardi. Jolie, très actif, très disponible. Ludovic Jolie est dans un rôle qui diffère par rapport à ce qu'on doit faire d'habitude en championnat. Oui, mais il faut dire aussi que Deschamps a gagné quelque chose de merveilleux avec le retour après une immense blessure d'Addo Perchaud. Parce que jouer avec Perchaud et Nonda, c'est-à-dire jouer avec deux avançants, deux points formidablement complémentaires, il n'y a pas d'autres équipes en France qui ont celui de ceux-là. Le pied gauche de Rotten sur ce coup franc, la tête de Marquez au deuxième poteau, la lutte Perchaud-Van Buiten et le dégagement de Manu Dos Santos. Nonda, Evra, le petit pont sur Laurenti, Patrice Evra, mais Abdoulaye Meite était en recouverture. Ça repart avec Emdani qui s'appuie sur Chapuis. Il y a de l'imprécision pour le moment. C'est-à-dire qu'on a tellement d'impression, et les joueurs marseillais doivent bien le savoir, qu'il y a plus de rouge que de blanc à chaque fois. Rotten, Rotten encore. Il conserve ce ballon au Jérôme Montaigne, il va tenter le débordement, il parvient à centrer, quel centre ! Oui, ça a été boxé, mais ce n'est pas terminé. Dano Perchaud, deuxième poteau, le centre de nouveau, le renvoi de Daniel Van Buiten. Attention, la défense marseillaise, et toute l'équipe marseillaise est aux abois en ce moment. C'est exactement ça, Christophe. L'équipe marseillaise est en train de prendre peur devant la qualité du jeu monégasque. Or, pour gagner ce match-là, il faut bien dire que l'équipe de Marseille va devoir jouer un vrai match de coupe, comme l'a joué Metz hier, par exemple, qui était sans doute inférieur à Sochaux. Il faut jouer un vrai match de coupe, et pour ça, il ne faut pas reculer, il ne faut pas se laisser impressionner. En ce moment, on a l'impression que les rouges impressionnent les blancs. Rotten. Nouveau centre de Rotten, cette fois, c'est sans souci pour Johnny Ecker. Il y a une possibilité de relance avec Brahim Mdani. Il est obligé de reculer, il est en difficulté, Brahim Mdani. Et ils s'en sortent bien, les Marseillais. Alors, Henti qui calme le jeu, ballon à terre avec Chapuis. Johansen, Takayoko, Wodan à Cyril Chapuis, suivi par Schilacci. Johansen, avec Laurenti, puis maintenant Chapuis. Le centre de Chapuis, ce sera sans aucun problème pour Flavio Roma. Il y a tellement peu de solutions pour le porteur du ballon du côté de Marseille, et tellement de solutions pour le porteur du ballon du côté de Monaco. Vous parliez du public marseillais tout à l'heure. Charles, ce public est un petit peu traumatisé, un des deux dernières défaites à domicile. 0-3 contre le PSG, 0-2 contre l'en-avant-guingamp. Et puis là, semble circonstruit là depuis quelques instants. Et même le 0-0 à 3 a été mal accueilli ici, avec un public quand même un petit peu dur parce que c'est l'équipe de Marseille qui est en demi-finale la Coupe de la Ligue. Et la troisième du championnat a été championne d'automne. je trouve que c'est quand même pas mal. Marquez. Eité avec Équerre. Celestini sur Johansen Pacayoko Emdani avec Johansen Emdani Laurenti J'appuie. Voilà, ça va mieux. On libère plus vite le ballon et ça va pas très loin. C'est-à-dire que le seul joueur qui réussit à peu près à se démarquer, on le verra de temps en temps à l'image, c'est Manu Dos Santos sur le flanc gauche. Mais comme tout le jeu est du côté droit et que visiblement il n'y a pas un joueur qui ait la technique suffisante pour faire un changement de 40 mètres, les attaques de Marseille ne se développent pas du tout. Premier corner, moi les gars, ce qu'à venir sur ce débandement de Chabalin Onda. Un centre contré par Abdoulaye. Leïté corner à venir. Là, Christophe, les statistiques de la tête ne sont pas les mêmes du tout. Les Monegasques ont marqué 10 buts de la tête. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont en tête de ce classement-là ex-aequo avec Bordeaux. 10 buts de la tête en championnat. Oui, mais là, il y a un 5 de basket dans la surface. Rodriguez, Gilacci, Marquez, Nonda et Percho. Ça va très très haut parce que c'est déjà très haut. Ça va revenir de l'autre côté. On va voir dans l'autre sens. Oui. De l'autre sens. Alors, normalement, Jérôme Rotten ne va pas tirer le corner de la même façon. Cette balle-là devrait fuir en guillet. C'est-à-dire qu'il y a de la même façon. La défense centrale, eh bien, il n'y a pas de... Oh là, Rouni est très très énervé de ne pas pouvoir faire une relance facile, correcte et sympa, quoi. Équerre. Avec Dos Santos. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ça va devenir problématique. Il va vite, il est tout seul. Il va vite. Il va aller s'engouffrer dans la défense marseillaise. Il est venu se heurter au tacle de Johnny Équerre. Ça repart avec Celestini. Bonne putaine. Là, pour les Marseillais, c'est quand même assez clair maintenant. Il faut jouer un coup s'il y en a un à se présenter. Ils ne vont pas dominer la S Monaco ce soir. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont être éliminés. Il reste de couple une contre-prote à faire. Mais ça sera presque un incident de jeu, je dirais, s'ils vont au but. Oui, parce que s'ils ne mènent pas plus de mouvements que ça. Charles, ils vont aider la S Monaco quand même. Ils vont rendre le match facile. Enfin, tant qu'il y a 0-0 et qu'on est en couple. Mais le fait est que depuis le début du match, Alain Perrin est debout et ne cesse de replacer et d'exhorter et de donner des conseils aux siens. Alors que Didier Deschamps, lui, est assis sur son banc. Parce que ça fonctionne pas mal du côté de Monaco. Et Dado ne tourne absolument pas la tête comme s'il n'entendait pas Didier Deschamps. Peut-être qu'il n'entend pas. Bernardi a vu le démarrage des bras sur le côté. C'est un ballon taclé par Abdoulaye Meïté et dégagé par Johnny Ecker. Il y a peur sans problème par Skilacci avec beaucoup d'aisance. El Fakiri qui a obtenu la touche. C'est pas trop mal parce qu'après avoir glissé, il n'y a pas très bonne posture sur le norvégien là-bas, Hassan El Fakiri. Il y a pas mal de joueurs qui glissent depuis le début. L'herbe est relativement haute, 2 centimètres. J'ai dit un de nos camarades de l'équipe. Et la pelouse a été arrosée toute la semaine. Ça, c'était à la demande d'Albert Aimon. Il sait aussi que comme les joueurs sont fatigués et qu'il y a encore des matchs à jouer, il ne faut pas être plus trop dur pour les organismes. Perchaud avec Giuli. El Fakiri. Il s'est libéré là-bas. Raphaël Marquez sur le côté droit qui a peut-être au pouvoir centré. Voilà qui est fait. Le renvoi d'Abdoulaye Meïté s'est pas terminé. Le retourné de Dado Perchaud s'est toujours pas terminé. Ludovic Giuli a hérité de ce ballon face à Daniel Van Buiten qui a empêché le centre du capitaine Monégas qui a empêché le centre du capitaine. Les jeunes, l'équipe Monégas, elle a quand même énormément de maturité parce que les dix premières minutes du match, ils sont bien tenus sans s'affoler alors qu'il y avait une pression marseillaise et maintenant, ils ont pris le ballon. Et on joue seulement depuis 20... 28 minutes, je crois que ça. 29, 30, quoi. On est dans la 30e. 29, 39. C'est pas qu'à, 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 Celestini, Johnny Ecker, Los Santos, avec Johansen qui cherchait quelqu'un dans l'axe, il n'a trouvé personne, si ce n'est Jérôme Roten et ça va repartir pour les Rouges avec Dado Perchaud qui va les percuter Daniel Van Butten. Dado Perchaud trouve Chabani Nonda. Démarrage de Ludovic Giuli qui libère l'espace. Et Chabani Nonda qui n'a pas pu ajuster sa frappe. Celestini, à l'emballon vers Cyril Chapuis met la vigilance encore de Sébastien Scilacci. Bernardi. Roten. Roten avec Patrice Evra. Il y a aussi un petit peu d'espace, il y en a de plus en plus maintenant dans l'arrière-garde marseillaise. Evra. Et il faut le retour de Brahim Mdani pour empêcher Evra de poursuivre son effort. Il a bien senti le coup de revenir Mdani parce que les défenseurs marseillais s'étaient lancés un petit peu à l'aventure et avaient offert un bel espace dans leur dos. Il y en a des bras qui se lèvent du côté des Marseillais en disant mais où je peux la mettre ? Ces gestes d'impuissance. Et bien là, pourquoi pas, Johnny Ecker en glissant qui est presque l'auteur d'une passe décisive pour Cyril Chapuis. C'est vrai, quand on voit les difficultés de construction des Marseillais, on aurait presque envie d'admettre que de longues balles en profondeur sont peut-être la meilleure solution pour eux. Rodriguez pris par Macayoko, c'est une erreur défensive et à tout moment ça peut coûter cher. Combinaison Mdani qui fait partie des joueurs de la troupe des Alsaciens qui sont venus. Il y a eu Leboeuf, il y a eu Mdani et il y a eu Johansen. et ça avait permis à Thierry Agnielo droit au but de faire décrire cette très jolie phrase sur ces joueurs qui étaient passés du pays des cigognes au pays des cigales. Les cigales, ce soir, elles se doivent d'amasser une qualification en finale de coupe pour aller au Stade de France. Bernardi, Brontaine. C'est pas simple parce qu'il y en a des fourmis rouges sur le terrain. Evra. Allez, il va pouvoir accélérer, Evra, et oui, poursuivre son défaut et obtient un coup franc, un très très bon coup franc. Un excellent coup franc même pour les pieds monégasques. Il y en a quelques-uns de très bons. Dans ce secteur-là, il y a notamment Ludovic Juli qui peut faire mal à Raphaël Marquez. Pourquoi pas ? Et on se calme, on se calme. Alors, Rotten a voulu prendre le ballon pour le tirer très vite et il a eu à faire. Alors, il y a un petit sixième match pro qui vient placer ses yeux dans les yeux du Nouvel International. Avec le Chanteau, ça sera plus calme. Allez, du calme, du calme. La bagarre, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est vendredi à Bercy où il y a un superbe gala de kickboxing avec notamment Louis-Fri de Montagne et Morat Sarri qui vont essayer de gagner un très beau tournoi à des points moyens. Alors, Raphaël Marquez, Jérôme Rotten tout proche du ballon, un mur à trois. s'est frappé au deuxième poteau et s'est pris de la tête au deuxième poteau là-bas par Brahim Mdani qui met ce ballon en corner donc. C'est dommage parce que ça aurait été intéressant de voir où ce ballon atterrissait parce que Rounier est parti, est parti. On aurait peut-être eu un super barret de Rounier une balle sur le poteau, je ne sais pas. corner monégasque avec le pied gauche de Jérôme Rotten. Ah, c'est bien frappé. C'est très bien frappé même. Ça a été enlevé juste devant Dado Perchaud et une faute de Julien Rodriguez sanctionné par Alain Sars. Je ne sais pas si Rounier va chercher à construire comme il avait envie depuis le début. Oui, Johnny Aker j'allais dire a accepté le ballon parce qu'on réclame pas vraiment le ballon en ce moment du côté des Marseillais. J'appuie. Mdani. Mdani, oui, qui réclamait du renfort de l'autre côté. Il a vu l'arrivée de Manu Dos Santos. Là, c'est la bonne solution. Il s'en sort Manu Dos Santos. Et finalement, El Fakiri a pu relancer avec Rafael Marquez. Bernardi. Et il allonge le mouvement à San El Fakiri vers Shabani Nonda. Mais Johnny Aker a pris ce ballon de la tête. Rotten. Bon ballon. Bon ballon vers Rafael Marquez. Marquez. C'est rigolo de le retrouver là-bas. Lui qui était défenseur central l'année dernière. Et qui sera sans doute la saison prochaine parce que c'est un des joueurs qui peut quitter la S Monaco pour aller retrouver un poste de défenseur central dans une équipe espagnole vraisemblablement. ça qui l'intéresse, le Real, la Corogne et Barcelone. Et c'est là l'arme marseillais. Je reste persuadé que ça peut être celle-là. Arnaud Dos Santos et le couloir gauche. Manu peut-être parce qu'Arnaud mais c'est pas tout à fait la même génération. Trois de la mienne. Quelle route. En plus, il est capitaine de Dos Santos. Allez, le jeu avant d'habitants. Et Dos Santos, il a été champion de France avec Monaco. 0,892. 68. 20. 20. Je ne peux pas vous dire mieux. En quelle année Monaco a emporté son dernier titre de champion où 96, vous tapez 1. 98. 2. 2. 3. Simple comme jeu. Vous gagnez des DVD et des places pour les championnats du monde d'athlétisme et qui se disputent au Stade de France. Donc voilà. Alors jouez. Pas plus le carton la vérité. Non mais c'est juste quand on voit le ralenti. C'est juste qui n'est pas le carton. Oui et Didier Deschamps pas content. C'est encore un bon coup franc à jouer pour Jérôme Rotten qui a trouvé la tête de Dano Perchaud. Oui, il s'en veut Dano Perchaud parce que ce ballon-là était très 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 bon Charles, bien tendu et une petite déviation suffisait. J'ai toujours l'œil sur Renier qui cherche des relances, des relances, des relances. il voudrait il voudrait vraiment que ça parte de l'arrière, que ça joue bien, qu'on trouve les joueurs démarqués. Sur celle-là, c'est pas mal. Dos Santos qui repique dans l'axe. Trouve Celestini, s'appuie sur Cyril Chapuis. là, il y a beaucoup de monde. Julie en jeu, en jeu, oui. En jeu, dit Brahma Bakayoko. C'est assez flagrant. La ligne monégasque, elle est superbe. Il y a... Où il joue en 4-2-4, où il joue en 4-3-3, c'est Julie qui décide selon l'inspiration du moment. Mais c'est net, propre et bien fait. Rotten. Rodrigues, Scilacci. Jean-Petit, qui disait tout à l'heure, Rodrigues, Scilacci, c'est fantastique ce que ces deux joueurs-là nous apportent. Ils ont envie de défendre. D'habitude, tous les joueurs, ils veulent toujours me dire « Je vais être vent, je vais être bien offensif, je vais aller tirer le plus franc. » Et ils aiment ça. Ils aiment défendre. C'est leur truc. C'est vrai que dans une équipe, c'est intéressant. Marcès avec El Fakiri, Scilacci. C'est Guy David aussi qui a beaucoup vu Scilacci à Ajaccio parce qu'il a été allé jouer avec Ajaccio pendant deux ans. Qui dit « C'est très exactement le grand défenseur de demain, si ce n'est pas déjà aujourd'hui pour le football français. » Et Guy David, on a déjà le ballon quand même. Un petit peu. Rotten. Il parvient à glisser ce ballon à Chabalinonda. Ça paraît simple comme ça. Ça n'est pas tout à fait aussi simple qu'on ne puisse imaginer. Marquez, Marquez, Rotten, Scilacci, Marquez, et la glissée d'Ado Percho. de Céline Chapuis enlevée de la tête par Scilacci. Ça va revenir avec Dos Santos. Cette fois, c'est Patrice Evra qui met sa tête et c'est Jérôme Rotet qui va pouvoir relancer. Berlido Liggiuli. ont quand même peut-être des coups à jouer les Marseillais parce que c'est vrai qu'ils ont, ils paraissent avoir d'immenses difficultés pour s'approcher du but de Roma mais en fait, ils ont suffisamment de vivacité devant. Mdani, collé sur la ligne droite depuis quelques instants. Laurenti. Mdani. Avec Van Buiten et qui vient créer le surnombre. Dos Santos. Allez, Marseille se refait un petit peu en ce moment. Se reprend et obtient un corner à 5 minutes de la mi-temps, 5 minutes de la pause. Oui, parce qu'il y a un petit peu, ça devient un tout petit peu approximatif du côté de Monaco et dans ces cas-là, Marseille, hop, sort un petit peu la tête. Allez, c'est toujours Manu Dos Santos qui va, pourquoi pas, chercher la tête de Daniel Van Buiten. C'est encore bien frappé et c'est dans les mains du grand Flavio Roma qui dégage très loin au pied parce qu'il a vu Ludovic Juli au milieu de deux défenseurs barseillais et il sait que Ludovic Juli est capable d'aller empoisonner ces deux-là. Il est toujours en possession du ballon le capitaine Monégas qui l'accélère. Frappe dans la foulée, c'est contré et c'est corner. Quel poison, ça c'est de la relance en tout cas. de Roma. Mais il peut faire crochet intérieur, il peut faire crochet extérieur, il peut passer en vitesse. C'est bien, c'est bien retaclé du défenseur. C'était très bien Laurenti qui était là pour empêcher Ludovic Juli. Allez, nouveau corner Monégas. Toujours Jérôme Breton à la manœuvre. C'est toujours propre, c'est toujours appliqué, c'est toujours bien et c'est renvoyé par Abdelhaï Mélité. Evra, oula, sans risque. À l'ancienne. Bernardi, joli, Bernardi encore, taclé par Bakayoko. peut-être aussi d'aides physiques du côté des Monégasques. Nonda, 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 Ivra, Roten qui a voulu glisser ce ballon à Chabani-Nonda, il s'est heurté à Brahim Mdani et il commet une faute Jérôme Roten. Celestini avec Johansen. Il vient buter sur Bernardi, attention, ça peut être un bon poids jeu pour les Monégasques. Ça part de Juli qui a trouvé l'ado, Perchaud, ça va arriver vite devant le but de Vedran de Rouillet. Non, ça n'est pas passé. Bonne intervention de Raphaël Marquez devant Van de Muten. ça repart encore avec là-bas Johansen. Comme en centre de Johansen mais bonne lecture du jeu de Flavio Roma, imperturbable qui relance devant lui avec Julien Rodriguez. Roten Marquez Schilacci Les attaquants marseillais doivent aussi garder un petit peu de force parce que presque pas trop. Ça peut être intéressant en fin de match. Un bon tacle de Raphaël Marquez ça profite à Dado Perchaud. Il essaye de faire parler la puissance là-bas sur le côté face à deux marseillais et le tacle de Johnny Ecker pour empêcher Dado Perchaud d'aller plus loin. Et les à part la petite alerte tout à l'heure sur Schilacci il n'y a pratiquement pas eu d'arrêt de jeu donc il y aura juste une minute de temps additionnel. Allez Marquez à l'entrée de la surface pour sa frappe elle a été contrée. Pas de soucis pour Vedran Rougnier. Il avait été repéré par Lucien Muller. Et Rougnier est encore en train de râler mais de râler. Et oui toujours et Fred Goddard le lâche fort. Veïté équerre avec Veïté avec a glissé Abdoulaye Veïté et du coup c'est Shabani Nonda qui est allé lui chipper ce ballon. Bon retour de Laurenti pour dégager ce ballon. attention il y a un avançant de De Metz hier qui a pris un carton jaune exactement pour ça et deux minutes après comme il en prenait un autre il a crucifié son équipe de Metz. Allez Mayor. Evra le long il cherche Jérôme Rotten il est tombé sur Brian Mdani équerre. Mdani qui allonge sur la tête de Bakayoko Chapuis au milieu des défenseurs monégasques allez ça va filer jusqu'à Manu Dos Santos. Un bon ballon dans l'axe la bonne frappe très bonne frappe même de Fabio Celestini qui s'était retrouvé seul à environ 20-25 mètres au début de Flavio Roma qui a pu ajuster sa frappe c'était une vraie occasion marseillaise elle même était la meilleure occasion marseillaise du match. Oui il ne faut pas le laisser là Celestini on ne le sait pas on ne sait pas trop mais c'est un garçon qui met des buts un jour avec Lausanne Sport où il jouait en Coupe d'Europe contre des Arméniens Arafat où Lausanne avait gagné 5-1 il avait marqué 4 buts Celestini. Voilà c'est la bitante Charlin 0-0 entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco on n'a toujours pas d'indication sur le deuxième invité du Stade de France pour le 17 mai prochain date de la finale de cette Coupe de la Ligue édition 2002-2003 on a vu plusieurs choses on va dire c'est un match nul équitable oui il y a eu il y a eu deux jeux très très différents qui pour le moment se sont neutralisés mais qui ouvrent la voie à une deuxième mi-temps normalement intéressante voilà on va retrouver un Daniel Leclerc en compagnie d'un homme d'un nouvel international Jérôme Rotten Jérôme après 10 minutes difficiles parce que Marseille a bien débuté vous avez pris le match à votre compte et c'est important pour Monaco tout à fait je crois qu'il faut qu'on mette notre jeu en place on a eu un premier quart d'heure difficile mais bon ça on s'y attendait maintenant on a bien résisté maintenant on a de bonnes opportunités je pense pour jouer vite en contre et là on a la maîtrise du ballon maintenant il faut il faut avoir le geste juste pour marquer un but oui parce qu'il faut trouver des solutions parce qu'il y a des possibilités du côté de Monaco oui il y a des possibilités on a bien travaillé ça à l'entraînement on essaye de les appliquer là je dirais on a fait une bonne dernière demi-heure maintenant il manque il manque ce petit plus pour mettre un but maintenant on va aller le chercher en deuxième mi-temps très bien on l'espère pour vous en deuxième mi-temps merci merci à Jérôme Brotten que l'on retrouvera en deuxième période très probablement tout comme Daniel Laugler ça c'est une certitude mais entre temps il y a la pause et il y a la mi-temps on reviendra au stade Vélodrome dans un instant allez pub sur France 3 le football avec Lyon et Point B matériaux de construction à Pâques la nature retrouve sa jeunesse et nous nous retrouvons nos joies d'enfance Ferrero Rocher mon chéri de grand chocolat pour que la fête de Pâques soit partagée par tous vivez toute l'émotion de Pâques avec Ferrero Rocher et mon chéri jour après jour Fluocaryl reminéralise l'émail de vos dents et protège leur santé Fluocaryl Bifluori 250 une force minérale pour vos dents médicaments n'est pas utilisé avant 10 ans un maximum de place pour les jambes un maximum de place pour la tête avec Gates nous avons pensé à tout ce qui prend beaucoup de place dans votre vie le monospace partout de Hyundai Hyundai toujours proche de vous l'ADSL Tiscali est à 20 euros par mois vous pouvez chercher longtemps vous ne trouverez pas moins cher l'ADSL à 20 euros par mois garantie pendant 24 mois avec modem gratuit c'est jusqu'au 5 mai abonnez-vous au 0825 95 3 fois ou sur Tiscali.fr la nouvelle technologie mobile Intel Centrino conçue pour une nouvelle génération d'ordinateurs portables sans fil donnez le meilleur de vous-même là où vous vous sentez le mieux pour travailler de la nouvelle génération d'ordinateurs portables sur Tiscali Peugeot 307 agit directement sur la confiance pourquoi, pour qui, seriez-vous prêtes à mourir ? pour Moutillac, pour Mataire autant on emporte les patients Laetitia Casta Georges Corafas c'est une louve, pas une victime c'est pour ça que je vous aime c'est pas indigne de s'aimer c'est notre ennemi c'est pas le mien mais nous sommes en guerre ne pas se fier aux appareils j'ai entendu quelqu'un qui n'est jamais venu alors maintenant j'attends plus personne La bicyclette bleue samedi, dimanche et lundi à 20h50 sur France 3 Marseille, Monaco, deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue édition 2002-2003 0-0 on ne connaît donc toujours pas le deuxième invité du Stade de France pour rejoindre le FC Sochaux-Montbelliard si vous voulez le savoir, vous n'avez qu'à suivre la deuxième mi-temps et puis vous saurez tout évidemment on ne peut pas vous dire mieux bon, qu'est-ce qu'on regarde Charles maintenant ? on regarde un arrêt de Roma sur sa droite sur cette frappe de Johansen qui avait réussi un décalage il y en a eu un autre en fin de mi-temps réussi par Dos Santos pour Celestini et là un arrêt de Rougnier regardez cet arrêt de Rougnier on va en parler un tout petit peu sur cette frappe croisée de Persaud Rougnier va se détendre sur sa gauche et réussir un bon arrêt et pourquoi on vous parle de ça ? simplement parce que c'est un chiffre assez étonnant Rougnier a pris 41% de ses buts c'est-à-dire 12 buts c'est-à-dire c'est énorme de l'autre côté c'est-à-dire que Rougnier a un côté faible comme tous les gardiens mais lui ça se voit vraiment dans les stats ça c'est son bon côté il n'a encaissé que 2 buts sur ce côté-là depuis le début de saison alors que de l'autre côté il n'en a encaissé non pas 3 ou pas 8 comme il montre 6, 12 mais 12 il en a encaissé 12 alors l'explication c'est enfin petit début d'explication c'est que Rougnier est gaucher donc que son pied d'appel est le pied droit vous vous suivez, vous êtes debout vous levez devant votre fauteuil pied d'appel, pied droit et bien dans ces cas-là on gique facilement sur sa gauche et très difficilement sur sa droite si vous êtes droitier le pied d'appel est gauche et pied gauche vous giclez facilement sur votre droite et très difficilement sur votre gauche voilà vous avez compris le 20 ans un peu plus d'athlétisme mais voilà voilà où on en est aux explications ça te prendra pub ah oui il nous en reste encore dans la boîte merci à vous les partenaires officiels Louis Télécope envisageriez-vous de vous rendre en Italie Tom je te présente mon père extraordinaire pour nous le ramener quoi ? j'offre 1000 dollars et les frais du séjour entendu Dicky quand tu es il est effacé facile effaçable je ne veux pas vous déranger Dicky vous avez tué Freddy on lui donnerait le bon dieu sans confession tu es avec Dicky ? non pas un seul coup de fil chaque fois que je cherche Dicky c'est toi que je trouve dis-moi la vérité Tommy 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 c'est toi je sais que c'est toi quête blanchette Gwyneth Paltrow Matt Damon Monsieur Ripley inédit à la télévision il a tous les talents plus un qu'il révélera demain à 20h55 sauf France 3 beuh j'abandonne à toi Robert beuh beuh entre meuh et beuh tu sais c'est à peu près pareil beuh tu n'y arriveras pas elle va le dire elle va le dire beuh reblochon beuh lait prononcez beuh lait sur 6 personnes au moins 4 ont des gencives sensibles pourtant utilisé après chaque repas le dentifrice parogencil rouge réduit la sensibilité des gencives parogencil rouge vos gencives aussi ont besoin d'un spécialiste et pour la prévention utilisez quotidiennement le dentifrice parogencil bleu Nouveau kangoo c'est le même mais en différent la chose la plus insupportable la plus dramatique quand on est un San Marco élevé dans le respect des ancêtres et la passion du café San Marco c'est de penser que quelqu'un puisse oser commettre un tel sacrilège des mauvaises herbes dans le jardin de votre bien-aimé ayez comme Rex le bon réflexe Rundup détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et comme il laisse le sol propre vous pourrez même replanter avec beaucoup d'amour Rundup le désherbant intelligent la technologie et les équipes HP contribuent à ce que BMW Williams maîtrise chaque circuit avant même que le pilote ne soit derrière son volant impossible d'enlever une tâche pareille à 30 degrés à moins d'utiliser le chatabze formule basse température allons voir ça de plus près regardez sur cette tâche difficile le chatabze libère toute son efficacité des 30 degrés incroyable une propreté qui vient de l'intérieur et qui se voit à l'extérieur le chatabze une nouvelle définition de la propreté la qualité ankle aujourd'hui temps idéal pour passer de la lasure c'est qu'en 30 minutes protège pour 6 ans plus il a décor le boilador une des plus anciennes coutumes d'Egypte pour s'octroyer richesse et prospérité consistait à gratter pharaon et plus ils grattaient plus ils gagnaient alors ils eurent l'idée de bâtir des monuments qui leur rappelleraient à jamais cette époque bénie pharaon 50 000 euros à gagner entrer dans la dynastie des vainqueurs coutumes d'Egypte Donnons à la vie toutes ses chances. Baldassareni par Egopos distingue les hommes des grands garçons. Je ne sais pas vous, en tout cas nous, nous sommes prêts pour vivre cette deuxième mi-temps entre Marseille et Monaco. Charles, et plus s'il y a égalité au terme des 90 premières minutes. Ça le sent un peu. Voilà, parce qu'après il y aura 30 minutes de prolongation. Je voulais vous signaler qu'à l'occasion de ce match-là, les joueurs tous participent à une bonne action. C'est-à-dire qu'en faveur de l'autisme, il y a une association qui s'appelle la Bande à Lilian. Vous savez que dans quelques jours, ce sera la journée nationale en faveur des autistes. Et bien, quelques joueurs vont donner leur maillot qui seront vendus aux enchères par Internet, par le bien d'Internet. Et ça permettra de financer des vacances pour des petits autistes cet été. Donc c'est bien. Il y a plein de joueurs qui ont promis leur maillot déjà. Notamment Dado Perchet. Drôle d'image qu'on a vu quand même Gallardo avec la chasse huble. Gallardo, Marcelo Gallardo, remplaçant. Un joueur estimé, il y a encore un an, entre 100 et 150 millions de francs, un des meilleurs techniciens mondiaux. Et là, il est remplaçant. Ça, c'est difficile. Enfin, il doit y être un petit peu pour quelque chose aussi. Les championnats du monde d'athlétisme pour les gens qui ont déjà gagné des places à l'occasion de notre jeu. C'est du 23 au 31 août. Charles, ça, ça ne se manque pas. C'est au Stade de France. Grand, grand moment. Patrick Montel, Bernard Faure, Martial Fernandez seront présents au Stade de France pour nous faire vivre tout ça. Ce sera super chouette. C'est à n'en pas douter. C'est sur France Télévisions, bien évidemment. Oui, j'y vais. Frédéric Chemitte en costume, mais j'y vais avec une chadupe de remplaçant. Ça, c'est un garçon qui débute sa carrière. Ce n'est pas extraordinaire, Gallardo. Chaque fois, ça tord un petit peu les tripes. Je pense que la saison prochaine, il ira sous d'autres cieux. Alain Sars. Je sens que le premier n'a pas retrouvé le sourire. Il y a trop grand monde qui a le sourire, d'ailleurs, du côté de Marseille. Olembe, remplaçant. On va voir des visages connus. On va voir Albert Aymond qui est arrivé. Julie, Julie, dont... Parce qu'on avait une image de Julie. Julie, dont le père était gardien de but à Bastia en 3e division. Donc, ça m'a un petit peu intrigué quand même. J'ai dit, mais attends, Ludo, ton père, gardien de but. Toi, tu fais 1m64. Ton père, 1m69. Ce n'était pas énorme non plus. Dume Djouli. Qui est directeur sportif aujourd'hui d'un club amateur qui marche bien. Beaujolais-Mondor dans la région lyonnaise. Johnny, Johnny, Johnny. Et vous direz également qu'il y a pas mal d'anciens pros comme ça en ce moment du côté de la région lyonnaise. Qui font beaucoup de bien au football amateur. Notamment les Gislé Ancelmini, Sylvain Deplace qui se sont retrouvés au chômage. Et qui organisent aux côtés de M. Vachon à Mars qu'il étoile un stage pour les jeunes, etc. Vous voyez, ils s'activent dans le football amateur. C'est bien, c'est beau de faire ça. Tout ça sur le parrainage de Christophe Delmotte. Oui. Ah, Daniel Leclerc. Il est là. Oui, avec Didier Deschamps. Didier pour un jeune entraîneur. Quelle belle aventure. Monaco qui joue le titre. Monaco qui cherche un billet pour le Stade de France. C'est formidable. Oui, c'est bien pour les joueurs. Je crois que de jouer des matchs comme ça. La plupart de mes joueurs sont jeunes. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre ce soir. Et puis bon, il y a une place en finale. Donc c'est toujours un objectif important. Bon, vous avez pris le jeu à votre compte. Tout de même, vous n'avez pas marqué. Qu'est-ce que vous avez... Quels sont vos consignes pour la deuxième mi-temps ? De continuer, mais ne pas se griller un petit peu, comme on dit. Ne pas vouloir trop faire parce que Marseille nous attend. Et qu'on ne se fasse pas prendre en contre, ça serait terrible ici. Merci Didier. S'il n'y avait pas de sourire du côté de Marseille. Il y en avait un peu plus du côté de la S Monaco. Et en premier lieu, du côté de son entraîneur, Didier Deschamps. C'est vrai que Didier Deschamps, de toute façon, il nous le confiait. On avait réussi un très bon foot 3 là-bas à Monaco. Et Didier Deschamps nous confiait qu'effectivement, il a vécu des moments difficiles. Et que ça allait beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que lui aussi a progressé. Et qu'il se sentait mieux dans son costume d'entraîneur aujourd'hui. Et ça se voit. Ça se voit, ça s'entend. Il vit des bons moments sur le terrain. Et puis il est assez confiant sur la suite des affaires financières du club. Il pense et il croit, comme l'entourage monégasque d'ailleurs, que les problèmes financiers vont trouver leur solution assez rapidement. Skilacci avec Marquez. Skilacci. Verso, Ludovic Giuli sur le côté droit. Il cherchait El Fakiri qui proposait une solution. Mais El Fakiri suivi par Johansen. Johnny Ecker avec un bandage au poignet. Rendu des vestiaux avec un bandage au poignet, Johnny Ecker. Bakayoko. Patrice Evra qui est venue là. Prendre le ballon dans les pieds d'Ibrahima Bakayoko. Et qui va renoncer. Il prend son temps pour l'instant, Patrice Evra. Il va jouer le long avec Shabani Nonda. Ok, s'il est solide ce Nonda. Solide mais dépossédé du ballon par Van Buiten. Ça profite à Bakayoko. Voilà l'accélération en plein cœur de l'arrière-garde monégasque. Celestini qui change le jeu avec Dos Santos. Johansen. Redonne à Dos Santos qui va pouvoir centrer. C'est fait. C'est à Rabder et c'est pris par Bernardi. Devant lui, la relance Giuli. Mais pas mal, Giuli. Mais qui perd ce ballon, néanmoins. Laurenti. Qui a changé de position, Fabien Laurenti. Oui, ça avait plusieurs fois en cours de rencontre. Parce que quand il y a un marquage individuel sur Perso et sur Nonda, les autres joueurs coulissent énormément. Et du coup, Emdani se retrouve beaucoup plus à droite là-bas. Sur le côté, sur l'aile. Mais Johansen vient aussi doubler Dos Santos assez souvent sur la gauche. Et il faut tirer Lucas Bernardi. Bernardi, le sacré meilleur joueur du championnat argentin en 2000 avec les Old Boys. Ronten. Ronten parvient centré. Oh, c'est parti comme un coup de canon. Oh, quel centre. Oui, c'est but. Quel centre de Jérôme Ronten pour Dano Perchaud. Ça, il n'y a pas de secret. C'est bossé, ultra bossé à l'entraînement. Et ça fonctionne après en match. Ah, c'est parti. Une vitesse et une puissance, ce centre de Ronten. Et voilà, Perso qui ouvre le score après 47 minutes de jeu. Ah, c'est sûr que ça ne va pas rasséréner Rougnier, qui avait très, très bien vu la difficulté de ce centre. Regardez comme il est bien adressé. Et Perso vient au milieu des deux défenseurs marseillais. C'est pour ça que Rougnier n'est pas très content. Parce que c'est vrai que Van Buiten et Hecker ont possibilité d'intervention beaucoup plus que lui. Lui, il vient simplement prendre son terrain à ras de terre, bouché en cas de reprise de l'attaquant croate. Mais effectivement, les deux défenseurs ont été pris en plein cœur, je dirais, de leur position. Et ce qui était probable en première mi-temps est devenu effectif en début de deuxième mi-temps. Et comme d'habitude, les reprises de jeu en début de deuxième mi-temps sont toujours marquées par des fautes d'inattention, des fautes de placement. On l'a vu hier encore, où Seuchot a marqué quasiment à la reprise. La reconcentration quand on revient sur le terrain est un énorme problème pour les entraîneurs. C'est le deuxième but d'Adopère-Schot dans cette Coupe de la Ligue. Il avait permis à Monaco, sur pénalty, de s'imposer à Beauvais 1 à 0. Et là, il permet à Monaco de mener sur la pelouse du St-Belodrome 1 à 0. Attention, ce contre mené par Jérôme Rontaine encore, qui va centrer de nouveau. Ça a été contré à la source. Donc cette fois, c'est sans souci pour Védran-Rounier. C'est le deuxième but encaissé par l'OM dans cette Coupe de la Ligue. Seul Olivier Thomas de l'Estac, c'est-à-dire du club de Troyes, avait marqué contre l'OM. Mais l'OM s'est imposé 5-1 ici au St-Belodrome. Monaco qui n'a toujours pas pris le moindre but dans cette Coupe de la Ligue depuis le début, c'est-à-dire depuis les 16e de finale. 1-0 contre Osserre, 1-0 à Beauvais et 5-0 à Guignan. Ce match-là est de loin le plus difficile à jouer dans leur programme. Il fallait se défaire d'Osserre quand même en 16e. Oui, mais enfin, Guirou avait fait une petite farce dans la composition de l'équipe. Il avait joué sur d'autres tableaux. On verra en fin de saison s'il avait eu raison. En attendant, Percho, c'est son dixième but de la saison. 8 en championnat, 2 en Coupe de la Ligue. Et surtout, ce qui est formidable, c'est qu'il n'a joué quand même que 14 matchs. 14 matchs. Alors que Nonda, qui est le meilleur buteur du championnat de France, qui a marqué 18, lui a joué 29 matchs. Allez, la réaction Marseille avec ses 30 de Chapuis. Le renvoi de la défense. Monégas, qui est Evra, qui trouve Dado Percho. C'est un ballon contré. Il était hors-jeu, oui, bien sûr. Il s'est signalé tardivement, mais il était hors-jeu, Bakayoko. Comme il n'y a pas eu de souci pour Flavio Roma, M. Sars n'en tient pas compte. Et Roma va pouvoir relancer tout sereinement. Et loin vers Shabanilonda, la lutte avec Meite. C'est Meite qui a eu le dessus. Alors, est-ce que les Marseillais vont avoir le mental pour réagir ? Est-ce que le public du Stade Vélodrome va les aider à réagir ? Pour le moment, le public est un petit peu silencieux. Même le virage nord. Le virage Patrice de Peretti, du nom d'un supporter décédé, malheureusement à l'âge de 28 ans, et qui animait ce virage-là. Celestini change le jeu là-bas vers Fabien Laurenti. Face à Patrice Evra, c'est pas simple. Et du coup, ce ballon est perdu. Ça profite à Jérôme Rotten. Bon, ça va vite avec le démarrage de Dado Percho. À ses côtés, Ludovic Giuli. Mais un Dado Percho lancé, difficilement arrêtable. Il glisse ce ballon, on le laisse à Giuli, qui va chercher une solution. Retrouve Dado Percho. Rotten, la frappe du droit ! Oh, que c'est bien fait ! Monaco déroule en ce moment ! C'est sur le bon côté de Rounier, heureusement. Et pied droit à Rotten, il n'a pas son pied gauche. Il y a quelques joyaux quand même dans cette équipe de Monaco. Cette animation offensive, ce quatuor, Giuli Rotten sur les côtés, mais qui n'hésite pas à repiquer au centre. Et Percho Nonda, deux pointes, mais qui crée des espaces pour Giuli et Rotten. C'est assez formidable ce quatuor. Celestini ! Il cherche assez compliqué, tout ça c'est compliqué. Johansen, Bakayoko, assiste en sorte, c'est vraiment merveilleux parce que c'était très très difficile. Cyril Chapuis qui est parvenu à déborder et à dresser un bon centre. Et il y a eu une superbe claquette de Flavio Roma. Superbe ! Efficace ! Efficace ! Comme je pense que Fred va à un moment nous mettre à ralenti, on ne va pas leur dire trop. Oh là ! Il passe un petit peu au travers, mais c'est sans grande conséquence. Si ce n'est que Monaco a récupéré ce ballon, et Marquez bascule le jeu de nouveau de l'autre côté là-bas sur Dado Percho. C'est ça qu'il manque à Marseille par exemple, un joueur qui peut aller trouver Dos Santos complètement à l'opposé. Marquez. Bakayoko. Van Buiten. Mdani. Avec Pascal Johansen, ça arrive jusqu'à Dos Santos. Bien taclé par El Fakiri. Un petit manque de précision, ça ce sont des contretemps. Des contretemps dans le jeu qui malheureusement empêchent, empêchent la fluidité, et empêchent que ça tourne bien. Et voilà, ça profite au Monegasque. Il va aller au bout. Oui, Chabalin Onda il est parti. Il peut adresser ce centre à Dado Percho face à Medran-Rounier. La bonne sortie de Medran-Rounier dans les pieds du Croate. Il a bien joué au coup le gardien. Rounier, il a très très bien joué ce coup. C'est lui qui a embarqué en fait Percho, et qui l'a obligé à faire ce crochet extérieur. Et comme il avait deviné, anticipé, prévu, il est allé lui chercher le ballon. Attention, Marseille souffre. Terriblement en ce moment. Marquez. Julie. Bernardi. Et puis dans son dribble, c'est heurté à Johnny Ecker. La relance avec Abdoulaye Meite. Ah, c'est un formidable ballon de 2 à 0. 7 minutes seulement après l'ouverture du score du Mme Dado Percho. On ne peut pas réussir à tous les coups. Makayoko. On ne peut pas réparer le bras, Makayoko. Aurait-il réussi son centre, Christophe ? qu'au centre, il y avait un joueur, alors qu'on voit là. Voilà, c'est bien qu'il l'ait touché. Je ne dis pas. Hop, voilà, il l'emmenait sur l'extérieur, et il y est à l'extérieur. J'ai un résultat important à vous communiquer, Charles. En matchant en retard, le championnat national, ça s'est passé pas loin d'ici, à Martigues. Oui, très important. Martigues-Dijon, non ? Oui, Martigues-Dijon. Dijon est allé gagner à Martigues 1-0. Et se replace du coup dans la course à la montée, et du coup, Martigues, coup d'arrêt. Coup d'arrêt pour Martigues. Et maintenant, Rouen, qui est le troisième du championnat, connaît ses adversaires. C'est Valenciennes et Martigues qui peuvent gêner les Normands dans leur remontée et dans la reconstruction du club, qui est apprévument superbe. C'est fait cette année. Oui, joli coup du côté de Dijon, de Rudi Garcia, Fred Bompard. Est-ce que les Marseillais vont se révolter ? Parce que maintenant, il faut se révolter. C'est un match de couple. C'est pas un match de championnat. Le public n'a pas été très, très content des deux dernières sorties ici. Défaite PSG, défaite Quingan. Et on va insuffler du sang neuf dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, car tous les remplaçants sont à l'échauffement, et notamment Sacco, Olembe et Sitchef. Effectivement, ce sont des renforts offensifs, des renforts rapides surtout, des renforts inspirés, qui peuvent être intéressants. Mais dans la construction du jeu marseillais, il n'y a personne sur le banc non plus qui puisse faire mieux que ceux qui sont sur le terrain. Dos Santos, suivi par Ludovic Giuli, qui échappe et à Giuli et à Marquez, mais pas Lucas Bernardi en couverture de ces deux-là. Et Giuli, c'est reparti. Cherchez Nonda, bonne sortie de Johnny Ecker devant Shabani Nonda. Celestini. Celestini avec Pascal Johansson dans l'intervalle. Ça, c'est bien fait. Bakayoko. Ah, Bakayoko qui se heurte au retour de Patrice Evra. Ce n'est pas terminé. Cyril Chapuis sur la poitrine de Julien Rodriguez. Le feu dans la défense monégasque. Oh, quelles occasions. Quelles occasions il y a eu. Ecker. Allez, ça va redonner le... Le Noura, le supporter marseillais. Oui, il faut un déclic dans ces cas-là. C'est peut-être celui-là. Dos Santos. Johansson avec Dos Santos encore. Vente butaine. Celestini. Mdani qui glisse. Énormément de joueurs qui glissent. Jérôme Rotten et le contre-monégasque maintenant en réponse à cette offensive marseillaise. Chabani Nonda. Tranquillement avec Bernardi au milieu de terrain. Et on fait tourner. Marquez. El-Fakiri. Percho. Marquez. Dado Percho. Julie. Marquez. Ah, dans l'axe. Non. Cherchez quelqu'un dans l'axe. Personne n'y est allé. Et du coup, ce sont les Marseillais qui repartent avec Bakayoko. Celestini. Laurenti. Celestini. Allez, il faut du mouvement devant. Avec du mouvement devant, les Marseillais n'ont pas perdu. Bakayoko. Laisse derrière à Laurenti. Celestini à une trentaine de mètres. Début de Flavio Roma. Retour de Dado Percho pour défendre. Celestini qui se bat pour récupérer ce ballon. Emdani qui change le jeu vers Manudo Santos. Qui a fait mine de centrer. Réussi son drill. Maintenant, il faut centrer. Voilà qui est fait au deuxième poteau. Ça manque de présence. Oui, oui. Et pourtant, c'est l'arrière-gauche, je vais dire, qui vient de centrer. On aurait pu espérer trouver des attaquants. Mais pas énormément. Les relations. Un père un dit toujours ça. Les relations au milieu, attaquant. Alors qu'on voit Bakayoko. Là, qui fait un crochet de trop. Et c'est surtout là, ce tir était vraiment super. Lequel sang-froid il faut à Julien Rodriguez pour mettre la poitrine et ne pas mettre la main. Pas être tenté de mettre la main déjà. Parce que le réflexe quand même, quand un ballon arrive vite sur soi, comme ça, c'est plutôt de mettre la main pour se protéger. On va revoir, regardez. Il sait exactement ce qu'il fait. Il maîtrise son geste. Il a une coordination parfaite. On prend que Claude Puel ait voulu l'emmener à Lille quand il a quitté Monaco. Julie. Julie face à Dos Santos. Parvient à centrer Julie au deuxième poteau. Mais bonne sortie de Vedran de Rougnier. Qui relance très vite à la main. Ah, il est content. Il doit être content de celle-là. Vedran de Rougnier. Il doit être content de cette relance-là. Voilà. Ça donne du mouvement à l'équipe. Ça donne de l'animation au jeu. Il faut toujours écouter un gardien quand il est en colère. Il a des bonnes raisons d'être en colère général. Il a touché Marseillaise là-bas aux abords de la surface de réparation. Mambuiten. Johansen change sur Maïté. C'était deux devant Bakayoko. Pour se saisir de ce ballon. El Fakiri pour la relance. Et il obtient une faute. Hassan El Fakiri. Il fait un match sérieux. Appliqué. C'est pas vrai. C'est seulement son sixième match comme titulaire à l'AS Monaco. Qui est quand même l'équipe deuxième du championnat de France. Qui est en demi-finale de la coupe de la Ligue. C'est effectivement assez impressionnant. Il a 25 ans. Et il a eu une sélection d'équipe de Norvège. Voilà je suis un privilégié puisque c'est Alain Perrin lui-même qui m'a fait l'honneur de me donner le premier remplacement. Il va avoir lieu dans quelques minutes. Et c'est la sortie de Bakayoko remplacée par Sako. Sako buteur à Saint-Etienne en quart de finale. L'OM était allé s'imposer 2-0. Et là la bonne frappe. La bonne frappe de Cyril Chapuis. Marseille a bien compris qu'il fallait réagir. Donc Marseille, l'OM réagit en ce moment. Oui et puis il le sait. Elle a un Perrin que c'est pas un problème tactique. Donc il va faire un changement poste pour poste. Et pas mettre un attaquant supplémentaire. Ce qui renfercerait la suprématie de Monaco au milieu du terrain. Monaco qui déjoue un petit peu là en ce moment. T'as du mal. Johnson. Bien Monaco qui prépare ça. Celestini. Mdani. Et Perchaud va sortir. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il est resté des mois et des mois sans jouer. Après une incroyable blessure et une opération. On lui a quand même dû lui casser le tibia pour réparer son genou. Pour parler simplement. Et donc il n'a pas encore tout à fait la condition physique pour faire une heure et demie de grand niveau. Je crois qu'il va demander à son coach de sortir. Un peu plus d'une heure de jeu. Monaco domine toujours 1-0 grâce à un but d'Ado Perchaud en début de deuxième période. L'heure de jeu. Il est l'heure de jouer. 0-892. 68, 20, 20. Les DVD déplacent pour les championnats du monde d'athlétisme à gagner. Répondez à cette question. Quelle année Monaco a remporté son dernier titre de champion ? Vous avez trois choix. Le 1, le 2 ou le 3 pour trois dates. 96, 98 ou 2000. Celestini va plus vite du côté de Marseille quand même. C'est pas forcément plus efficace, c'est pas forcément plus précis mais ça va plus vite. Au moins avec du rythme, ils ont une chance de surprendre les Monégas. Et vous aviez bien vu Charles puisque Dado Perchaud va sortir. Je viens de m'entretenir avec Didier Deschamps. C'est uniquement la fatigue parce que c'est vrai qu'il rêve quand même d'une grave blessure. Et il va être remplacé par Camara. Souleymane Camara. Allez, il va faire cet effort là quand même d'Ado Perchaud. C'est peut-être pas un effort vain. Ça offre un ballon à Ludovic Julli dans la surface. C'est renvoyé de la tête par Johnny Ecker. Ça revient dans les pieds de Jérôme Rontaine. Toujours proche de la surface de Vedran-Rounier. Le centre de Jérôme Rontaine, contré par Laurenti. Il est de caractère ce Fabien Laurenti là-bas. Caractère de la présence. Oui parce qu'il n'a pas un match facile quand même. Il est un petit peu noyé au milieu de la circulation de balle de Monégasque. Le buteur de ce match qui cède sa place donc à Camara. Après 64 minutes de jeu. Il ne faut pas non plus faire trop trop de changements quand on joue à un match de coupe. Parce qu'il peut y avoir une demi-heure de prolongation. Et donc les entraîneurs doivent être prudents. Les changements vont se faire un à un. Alors on va voir un autre type de joueur que d'Ado Perchaud avec Stoudemad Camara. Ça c'est explosif à souhait. Et pour qui sont les sifflets Christophe ? J'ai peur, j'ai peur. J'ai pris à l'été pour Pacayoko. Il laisse sa place donc à Sacco. Sacco qui a marqué une fois. Une fois c'était à Saint-Etienne au stade Geoffroy-Guichard. Ou à l'occasion des confédérations. Oh, j'ai but. Oh, Suleymane Camara qui a failli toucher son premier ballon. Devant le but pour le poussé au fond défilé. Et bien non. C'était encore une formidable occasion pour l'AS Monaco. Ça n'a pas fait d'un rien. C'est bien un tir de Scilacci, non ? Qui était venu là. Absolument. Scilacci qui est venu frapper ce ballon-là. Scilacci et Jacques Santini a quand même dit qu'il avait de l'œil sur lui. Avant France République Tchèque. Il fait partie des joueurs qu'il a dit qu'il suivait avec beaucoup d'attention. Et il est effectivement très bon ce soir encore. Camara, son premier ballon. Célestini. Johansen. Evra qui a devancé Cyril Chapuis. Je termine. Je disais qu'à l'occasion de la pub des confédérations, en juin prochain, Saint-Etienne, inauguration d'une tribune, Yves Rocher. À l'initiative de Philippe Masguin, de son magazine Maillot VR. La tribune Roger Rocher, donc. Oui. À chaque à son époque. Il y a faute de Chabaninonda sur le dribble de Johnny Ecker, qui allait se mettre peut-être en position de frappe. Il faut se souvenir, tout le monde se souvient d'en parler. À chaque fois, son coup franc contre Parme de 30 mètres avec Lille. Il a une frappe de balle et peut-être qu'il allait se mettre en position de tir derrière. Et là, le coup franc est trop lointain et ils vont le jouer. Dos Santos à long centre. Sur la tête de Raphaël Marquez, qui a écarté le danger provisoirement, puisque ça revient avec Laurenti. Johnny Ecker. Il avait trouvé dans l'axe Pascal Johansen. Le Chabaninonda revenu chercher ce ballon. Accélère et orchestre la relance. Le contre, pourquoi pas. Julie face à Manu Dos Santos. Il va revenir pour trouver du soutien avec El Fakiri. Bel effort de Celestini. Et surtout, faute d'El Fakiri sur Fabio Celestini. Monsieur Sars l'a vu et il a sifflé. Vous avez entendu, comme nos copains du son ont réussi à prendre ce contact avec le ballon montré par Dos Santos. On ne peut pas faire des ralentis avec le son pour réécouter un son comme ça. Je ne sais pas, Fred Godard nous le dira si on peut. Mais à la limite, c'est aussi intéressant qu'une belle image. À revoir. Oui, parce que c'était intéressant également sur la passe tout à l'heure, le centre de Jérôme Rotten, qui était parti vraiment sèchement. Oui, Charles et Christophe. À Daniel Lauclair. Eh oui, en compagnie d'un autre, un tout nouvel international. Croate, Dado Percho, la joie du buteur. Dado, on a vraiment l'impression que vous jouez en toute confiance à cette équipe après une grave blessure. Oui, je suis bien revenu après la blessure. C'est vrai que j'étais un peu plus frais par rapport aux autres. J'ai profité un peu de la fraîcheur pour apporter quelque chose et ça va réussir. Bon, là, pour l'instant, on a vraiment l'impression que Monaco gère une situation, qu'il domine son sujet, mais il y a toujours la crainte d'être pris en compte par cette équipe de l'OM. Bon, on a vu au mois de décembre, on est mené à zéro, on s'est fait joindre en partout. Alors j'espère qu'on va tourner le résultat. Vous connaissez le stade de France ? Oui, je connais. Merci. Sacco est derrière Abdoulaye Meite. Et c'est déjà lui qui a marqué Dado Percho, ici au stade Vélodrome en championnat. C'est Daniel Van Butten qui avait égalisé. Oui, c'était le début de leur grand duel. Calais poursuivre, mais Calais poursuivre aussi lors d'un drôle de Croatie-Belgique où la Croatie avait battu la Belgique 4-0 en éliminatoire de l'Euro, il n'y a pas longtemps. Il y a un mois. Et Percho avait marqué. Il avait devancé Van Butten de 40 cm, raconte Van Butten. J'avais 40 cm de retard au début de l'action. J'ai eu 40 cm de retard à l'arrivée. Meite. Dos Santos. Eker. Eker obligé de revenir derrière sur Meite. Van Butten. Laurenti. Ce couloir droit n'a quand même pas été utilisé par Marseille. Le couloir gauche par Dos Santos, oui, de temps en temps. Là par exemple. Servi par Johansen Dos Santos. Mais face déjà de Monégasque. Et Juli et El Fakiri. Et forcément, c'est compliqué. Je pense que la rentrée de Olympe peut permettre d'utiliser un autre couloir pour les hommes d'Alain Perrin. Ça, c'est bien parti. C'est bien parti parce que c'est dans les pieds de Ludovic. Juli. Et quand il est comme ça, ça va vite. Montaigne qui écarte sur Camara. Camara qui centre. C'est pas très bien fait, ça. Il a mal joué toute l'action parce que Juli l'attendait à sa droite et il n'était pas venu. Il n'y a pas faute. Monsieur Sars a raison. C'est dans la course que Sacco est déséquilibré et sans le moindre geste répréhensible de la part du défenseur. Monégasque en l'occurrence, Julien Rodéguez. Au prochain arrêt de jeu, Olympe va rentrer. Le tacle de Rodéguez devant Cyril Chapuis cette fois. C'est Celestini qui sort. C'est une option effectivement un petit peu plus offensive. Une option avec un petit peu plus de vitesse. Mais Celestini a une très belle vision du jeu. Mais a fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts cette saison, je dirais, surtout. Sacco. Rupar El Fakiri. Olympe, son premier ballon. Il écarte sur Dos Santos. Olympe. Avec Meite. Eker. Eker qui accélère dans l'axe, qui vient créer le décalage, le surnombre. Olympe. Mdani qui va pouvoir écarté là-bas. Non, bon retour de Jérôme Roten. Et c'est pas terminé pour l'OM avec Loretty qui rite de ce ballon finalement. Parvient à centrer un centre qui se dirige vers la cage tout droit de Flavio Roma. Fin de l'action. Oui, il y avait eu pas mal d'approximation sur cette action. Flavio Roma, lui aussi est fils de gardien de but. Mais c'est plus logique, il joue. Pas comme je lui dis, lui il joue dans les buts. Le père jouait en Serie C. Mais il n'a pas joué beaucoup en championnat d'Italia. Il n'a joué que 32 matchs en Serie A avec Fiacenza. Et ensuite, il n'est plus directement à Monaco. Et il a échappé au club italien, genre Lazio Rome, qui aurait pu le convoiter. Et Flavio Roma, il espère que si Monaco se qualifie en Ligue des Champions, il sera le troisième gardien de la sélection italienne à l'Euro 2004. Avec Bussac et Poldo. Oui, ça, ça doit faire mal. Le Charles. Daniel Leclerc, allez-y. Oui, 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 je suis avec Flavio Celestini. Alors, il y a toujours le même problème, un problème chronique à Marseille. Vous ne marquez pas de but, pourtant vous avez des occasions. Oui, parce qu'il marque sur une demi-occasion. Je crois que c'est Daniel qui la met au fond. Donc, pour moi, des buts un peu bizarres en ce moment. Et derrière, on n'a vraiment pas de réussite à marquer ce petit but qui pourrait un peu nous libérer. Donc, ça continue toujours. Et j'espère quand même qu'on va réussir à marquer ce petit but qui nous ferait vraiment du bien. Merci. Alors, le carton va être pour qui ? Jérôme Montaigne. Qui a cassé un petit peu Alain Sarf en début de match. Bon. Donc, comment peut-on perdre son sang-froid ? Ça, c'était vraiment pas utile. Et ça, c'est incroyable. Ça devient quasiment une bagarre générale sur une petite bêtise de Rotten qui a été sanctionnée par l'arbitre d'un carton. Donc, l'affaire est réglée. Eh bien, non. Mais là, il y a carton, non pas pour la poussée de Jérôme Hansen, mais parce que la faute a été sifflée et que Rotten ne laisse pas le ballon alors qu'il y a coup franc pour les Blancs. Donc, très logiquement, M. Sarf vient donner un carton à Rotten. Et ensuite, il n'y a vraiment pas besoin que l'on vienne faire une police qui a déjà été faite par l'arbitre. Et les changements s'accélèrent à l'Olympique de Marseille. C'est Sitchef, celui-là même qui avait marqué son premier but sous les couleurs de l'OM face à Créteil. C'était en Coupe de la Ligue déjà. La place de Céé Chapuis. Bon, ça va aider M. Sarf aussi qui demandait à ce que tout le monde se calme. qui voulait évidemment qu'il y ait un arrêt de jeu pour ça. Et bien, le changement avec Sitchef va l'aider. Et il va même appeler les capitaines à la Sars, Fred. Il va appeler les capitaines pour leur dire qu'il ne faut pas que ce match dégénère. Ça devient assez rare maintenant qu'un arbitre qu'appelle les deux capitaines pour qu'ils parlent à leurs joueurs. Allez, coup franc pour l'OM. Retour au football. Ce coup franc frappé par M. Dani. Sitchef son premier ballon là-bas, mais c'était un peu trop difficile pour lui. Voilà Sitchef. Michael Owen russe, a-t-on dit quand il est arrivé. C'est vrai qu'il a fait une arrivée tonitruante dans le championnat de France. Mais maintenant, ça se gâte un petit peu. Mais il faut quand même dire, il a 19 ans ce garçon. Il était en Sibérie, il vient de la Sibérie. Laissant lui quand même un peu de temps pour s'adapter. Ça va être un joueur formidable. Faute sur Jérôme Rotten. Il n'y en avait que trois. Et c'est lui qui va frapper ce coup franc, Jérôme Rotten. Allez, le pied gauche, toujours très fort devant le but de Védrin de Rouignet. Ça a été renvoyé par Johnny Ecker. Ça va revenir. Marquez. Ok. Essayez de combiner avec Jérôme Rotten. Si ça passait, c'était merveilleux. Il va frapper finalement Marquez. C'est tord du cadre assez largement. Mais tout ça, ça fait gagner du temps à l'ES Monaco. On est entré dans le dernier quart d'heure de jeu. Il y aura évidemment du temps additionnel. Il y a déjà eu un, deux, trois. Trois changements. Ça fait une minute trente. Il y a eu deux joueurs qui sont rentrés en même temps. Quatre changements. Le changement peut être comptabilisé à 30 secondes seulement. Mais il y a eu cette bagarre, cette esquisse de bagarre. Il va reprendre un peu de temps aussi. Evra. C'est dans l'axe. C'est adhéré dans les pieds de Salomon Lembé. Qui change de jeu. Qui écarte bien sur Manu Dos Santos. C'est un petit peu long pour le capitaine marseillais. Donc ça offre une touche au Monegasque. Et vous savez, depuis quand Monaco n'a pas gagné à Marseille au Stade Vélodrome. Oui, je le sais. Depuis le... C'est ça, vous feriez gronder, Christophe. Je l'ai dit à tout le sport tout à l'heure. 10 novembre 1979. 3-0. But de Nuggets. Et deux buts de Delio Onis. Ça fait 23 ans et demi. Ça doit rappeler quelques bons souvenirs. Un Marseillais qui a porté le maillot de Monaco. À cette période-là. Et qui est aujourd'hui le sélectionneur du Mali. Avec sa casquette bien vissée sur la tête. Et ex-Coulonnais alors, sûrement. Et ex-Coulonnais, sûrement. C'est Christian d'Alger. La nervosité est en train de gagner le terrain. Ça veut dire que vraiment les Marseillais avaient envie de gagner ce match. Ils avaient envie d'aller au Stade de France. Et quand on disait que les Monégasques faisaient peut-être l'impasse en pensant au championnat. Et bien, la preuve, non. Équerre et Camara, voilà deux jaunes. Supplémentaire. Avec... Bah oui, voilà pourquoi on prend un jaune de chaque côté. Oui, mais Didier Deschamps, pas d'accord. Parce qu'il estime que son joueur est resté très, très calme. Et qu'il a été provoqué. Il n'a pas vu le ralenti, Daniel. C'est bien possible. Il n'a pas vu le ralenti. Mais nous ne l'avons pas. Sur la touche. Et Alain Sars, donc, qui vient de donner son un, deux, trois, quatrième jaune, ne se souvient pas quand il a mis son dernier rouge. Il a dit, j'en ai mis beaucoup en début de saison. Mais ça fait une éternité que je n'en ai pas mis. Oui, Ludovic Juli qui a intercepté ce ballon devant Abdullahi Meite, qui accélère. C'est un contre à jouer pour les Monégasques. L'arrivée de Raphaël Marquez. Juli. Et ce ballon à Marquez encore, la tête de Camara. C'est au-dessus du cadre de Védrine-Rounier. Camara qui n'a pas beaucoup de réussite cette saison. Qui avait été bien en vue pourtant à la Coupe du Monde. Mais qui est plus un homme de course. C'est-à-dire que Didier Deschamps espérait peut-être qu'il apporterait sa vitesse dans des contres. Or en fait, le jeu Monégasque est tellement bien huilé. Qu'il n'y a pas énormément de contres où il faut se servir de sa vitesse de pointe. L'AS Monaco joue bien le jeu. Alors 75% de ses buts ont été marqués, non pas sur des coups de pied arrêtés, mais sur des actions de jeu, des actions construites. Quand on sait que la moyenne dans le championnat de France est à peu près 55%, c'est absolument énorme. Monaco est largement au-dessus de toutes les autres équipes. Et même au-dessus de Nantes, qui est l'équipe qui aussi marque le plus de buts sur des actions construites. Sacco, qui est monté très haut, prendra ce ballon de la tête avec Pascal Johansen. Sacco encore. Et Roten est là pour le stopper. Et Bernardi pour dégager loin ce ballon sans prendre de risque. Parce que Monaco maintenant ne doit plus prendre de risque à moins de 10 minutes de la fin. Avec une qualification en poche pour le moment. Ça nous donnerait une finale Sochaux-Monaco le 17 mai prochain sur France Télévisions et au Stade de France. Finale inédite. Monaco n'a qu'un but d'avance, Christophe. C'est absolument rien. L'équipe de Marseille qui va, je pense, être pissée dans les dix dernières minutes par tout son stade. Sacco, l'arrivée de Sitchef. De la tête, il était un petit peu loin pour inquiéter Flavio Roma. Sitchef, il intéressait un homme mythique de Monaco. C'est Glenn O'Dell. Glenn O'Dell, aujourd'hui entraîneur de Tottenham. Et qui avait même proposé de l'échanger avec Reprov. L'attaque en russe quand il était au Spartak-Moscou. L'attaque en russe qui est à Tottenham. Laurenti. Chercher Johansen. Il est tombé sur Lucas Bernardi qui fait une grosse fin de match, Lucas Bernardi. Devant sa défense. Monsieur Thiriez, président de la Ligue, aux côtés de Christophe Couchet, président de l'OM. Ils n'ont pas échangé que des amabilités dans la saison. Mais ça s'arrange. Olenbe qui décale Dosantos. Olenbe de nouveau. On parvient à centrer Salomon Olenbe. C'est renvoyé par Lucas Bernardi une nouvelle fois. Méité. Dosantos. Un ballon pris intercepté par Suleymane Camara. Ça profite au très rapide, au très vif Hugovic Gioli. Qui va attendre du renfort néanmoins. Ça c'est l'expérience. Bernardi. On s'appuie sur Camara. Et comme tient une faute, Camara pour cette charge irrégulière dans le dos de Daniel Van Butten. Avant que Julie a le ballon, on l'a vu, elle peut être deux secondes. Il se passe quand même à peu près toujours quelque chose sur le terrain. S'il est en finale de la Coupe de la Ligue, ça sera quand même assez étonnant pour lui. Parce qu'il a déjà perdu une avec Lyon contre Metz. Et une autre avec Monaco contre Lyon. Il a joué deux finales Coupe de la Ligue, il les a perdu les deux. Marquez. Gioli. Marquez. Gioli encore. Il va redonner à Marquez sur le côté droit. Mais cette fois, Johnny Ecker anticipait le coup. Il va obtenir la touche, Marquez. J'aurais dit comme vous, Christophe. Oui, non, il y a franchement alors. Ah oui. Juste devant le juge de touche, alors qu'on a vu venir au stade Vélodrome de Marseille aujourd'hui, Vincent Texier, vous savez, un des arbitres qui avait été accidenté à Bastia et qui est sorti aujourd'hui pour la première fois avec Sebeki, qui est venu au stade. Et ça se passe très bien sur sa famille. Il y avait peur. Tout le monde a peur que je tombe. parce qu'il a effectivement une jambe armée de multiples broches. En fait, ça se passe très bien, il y a aussi ce qu'au match du bord du terrain. Olembe qui égarte encore pour Dos Santos. La frappe de Sitchef. Et quel arrêt, quel arrêt de Flavio Roma. Parce que ce ballon-là prenait le chemin défilé. Il a fallu un arrêt réflexe formidable de Flavio Roma. On va y revenir pour empêcher l'OM d'égaliser. Comme quoi, vous voyez, tout peut basculer très, très vite. Grotten est son centre cette fois, estoppé par Mdani. Ça repart avec Johansen. Allez, nouveau coup d'accélérateur de l'OM. Olembe. Olembe qui cherchait Van Buiten là-bas. Un renvoi de Skilacci. Équerre. Rafael Marquez devant sa défense. Et Olembe qui écarte de nouveau sur Manu Dos Santos. Qui glisse ce ballon vers Dmitry Sitchef. On avait bien taclé cette fois Sitchef. Et ça repart du côté des Monégasques. Avec Chuyuri qui va lancer Kamara. C'est un bon ballon. Il faut la sortie de Rounier. Il avait bien senti Védran de Rounier. C'est la rentrée d'Olembe qui a fait du bien à cette équipe marseillaise. Tous les ballons qu'il a touchés ont été des très, très bons ballons. Olembe. Des cartes sur Sitchef cette fois. Sitchef qui parvient à centrer. C'est renvoyé par Sébastien Skilacci. Dans les pieds de son capitaine. Ludovic Giuli. Oh c'est dangereux. Nonda. Oui Nonda un deux contre deux a joué. Chabani Nonda. A son dribble derrière. C'était compliqué. Oui parce qu'il y a eu un gros tacle de Meite. Ancien joueur du Red Star. Le Red Star. Est-ce qu'on aura encore à prononcer souvent ce mot ? Malheureusement. Malheureusement. Le club est en train de s'enfoncer. Approche de la disparition. J'espère qu'il trouvera des dirigeants pour s'occuper des jeunes qui y restent. Et le mal a été déjà fait. C'est feu d'artifice dans la tribune. Dans l'une des tribunes du Stade Vélodrome. Et je peux vous assurer ce n'est pas Didier Deschamps qui a donné le feu vert pour le départ du feu d'artifice car tout le match il a été plutôt serein sur le banc. Mais là ça fait dix minutes et encore plus depuis l'action de Sitchef. Il est très remuant. Il est très excité. Il parle à ses joueurs et il égrène les minutes. Et il vient de dire à Giuli il ne reste plus que cinq minutes. Ça veut dire que la pression est sur lui et qu'il se voit déjà à un pied au Stade de France. En tout cas le pied qu'on a vu c'est celui de Flavio Roma sur cette frappe de Sitchef. Un très très bon arrêt. Genre ceux de Martini dans l'équipe de France de Hand. Car là il fallait un réflexe de Handballer. Neite, Bolembé. C'est l'heure ta El Fakiri puis à Raphaël Marquez. Après un coup Raphaël Marquez oui. Sur son renvoi dans ce choc, les deux sont allés au ballon. Et Anna Sars a très très bien vu l'action. Ah ça ne va pas recommencer une bagarre de l'autre côté. Donc voilà, on se calmait. Je pense qu'on va voir qu'il vient jouer le ballon. C'est ensuite emporté par son élan, c'est son deuxième pied, je crois, qui vient prendre le genou de Marquez. Il n'y avait pas d'intention méchante, il y avait un engagement fort, ça c'est sûr. Un petit arrêt de jeu qui va permettre au Monégasque non seulement se désaltérer comme on l'a vu, mais de reprendre un petit peu de la lucidité qu'ils étaient en train de perdre. Et de casser le rythme que les Marseillais eux étaient en train de trouver. Il va y avoir un changement, là le joueur est sérieusement blessé, oui on le sort sur la civière. Et vraisemblablement dans ces dernières minutes, on va offérer un changement. C'est Gaël Jivet qui remplace Raphaël Marquez. Et à ce stade du match, je ne pense pas que Didier Deschamps va faire un changement de place complet. Et c'est important. Je crois qu'Evra va prendre la place de Marquez au milieu du terrain. Et Jivet prend le poste derrière gauche à la place d'Evra. Et donc Jivet ira au marquage de Van Buiten, car Van Buiten est maintenant avant-centre. M. Danik qui allonge. La première lutte aérienne proposée à Gaël Jivet face à Daniel Van Buiten. Ce n'est pas vraiment un cadeau quand il faut se battre dans les airs avec Daniel Van Buiten, le géant. Non mais quand même, être obligé de faire passer Van Buiten au poste d'avant-centre en fin de match, ce n'est pas très très rassurant pour l'équipe d'Alapère, qui va avoir un bon coup franc quand même. Et il y aura 4 minutes supplémentaires Charles, c'est loin d'être fini. Alors c'est un petit peu trop excentré peut-être pour Johnny Ecker, mais allez savoir. Allez savoir, il est tout proche du ballon en tout cas de Johnny Ecker. Ça dépend déjà de la façon dont va être formé le mur. Qu'est-ce que va demander Romar ? La Van Buiten a marqué tellement de buts cette saison. Il va peut-être vouloir le prendre aussi. 7 buts cette saison. C'est la tour, René ! C'est la tour ! Allez, c'est la tour ! Allez, c'est la van Buiten. Oui, c'est la van Buiten. C'est la van Buiten. Voilà, c'est bien parti, c'est à côté du cadre. C'était une bonne occasion pour l'OM. Nouvelle occasion de manquer donc pour les Marseillais, pour les Olympiens. Toujours mené 1-0. Regardez comme le mur ne bouge pas et reste très très solidaire, ce qui est absolument capital. C'est l'autre, c'était Julie je crois qui est venu. C'est Bernardi. Bernardi qui est venu jouer le voltigeur. Quand on monte sur un coup franc, il ne faut jamais que ce soit quelqu'un qui est dans le mur, mais quelqu'un d'autre. Van Buiten, Van Buiten, on l'a appelé à Marseille. Mais ce soir, il va falloir qu'il se dépêche. Il reste 3 minutes. Ce soir, l'attaque est stérile du côté de Marseille. Et malheureusement, il n'y a pas eu que ce soir non plus. Et pourtant, les Marseillais étaient à l'aube d'un record assez fabuleux. C'est le record de victoire en première division dans l'histoire du championnat de France. Équerre. Avec Camara Dos Santos. Le centre de Dos Santos pour la tête de Sacco. C'est bien joué en retrait vers Johnny Équerre. Et pourquoi pas le contre Malégasque à venir. Roten face à Salomon Olenbe. Allez, Roten qui tente d'accélérer. Il ne le prendra pas de vitesse. Oh ben, en tout cas. Puissance, vitesse du côté de Jérôme Roten qui a peut-être voulu offrir un nouveau ballon de but. Ça a été renvoyé par Abdoulaye. Mais il était quel effort de Jérôme Roten. Ça va repartir de l'autre côté. Allez, fin de match folle. Comme on s'y attendait. Et de toute façon, il l'a faut cette fin de match folle pour l'Olympique de Marseille. Il faut mettre le pied sur le ballon. S'il réussisse à bien faire circuler le ballon, ne serait-ce que pendant une minute. Les Monégasques n'aient pas à perdre trop vite avec leurs attaquants. Ça serait bien. On ne l'a toujours pas été joué vite. J'ai temps de finir le record auquel s'attaque l'OM. Le record des victoires en première division. où il est détrui par Saint-Etienne avec 814 victoires. L'OM en est aujourd'hui à 811. S'ils gagnaient 3 de leurs 5 derniers matchs en championnat, les Marseillais égaleraient le record de victoire en D1. Et s'ils gagnent 4 de leurs 5 derniers matchs ? C'est pour eux. Et s'ils gagnent les 5 derniers matchs ? Ils sont peut-être champions. Ils sont en Ligue des Champions au moins. Vous savez quelle est l'équipe qui a gagné le moins de matchs en D1 ? C'est une équipe qui n'a joué qu'une année, évidemment. Ce sont des voisins Aix-en-Provence, 6 victoires en D1. Il ne faut surtout pas s'en moquer. C'était formidable qu'Aix-en-Provence soit monté en première division en cette saison-là. Ça fait un long moment. C'est chaud, chaud. Contact Chabadidonda à Jody Ecker. Et on n'en a pas terminé des changements puisque Guiguet Deschamps vient d'appeler Cubillier qui va faire son entrée, qui aura donc participé à cette demi. Pas sûr. Pas sûr, non ? Pas sûr qu'il y participe. Il y a 4 minutes de temps additionnel. Oui, ça sera peut-être fini. Sacco, Sitchef, la frappe. Toujours la spontanéité de ce petit attaquant. C'est vrai que c'est lui qui a eu le plus de spontanéité sur le coin du côté des Marseillais. C'est Jérôme Rotten qui cède sa place à Éric Dubillier. Jérôme Rotten, le passeur, le meilleur passeur du championnat qui aujourd'hui en Coupe de la Ligue a encore fait parler son pied gauche pour servir d'un au perso à la 47e minute. Le seul but de ce match pour le moment. C'est pas idiot non plus de la part de Jérôme Deschamps. Rotten était dans les gestes d'élernement. Jérôme Deschamps, mon Dieu. Jérôme Deschamps. C'est un festival ce soir. Jérôme Deschamps, lui, est le maître des déchiens et d'autres merveilleuses choses. Terminé. Monaco qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Monaco qui vient éliminer l'OM ici au Stade Vélodrome. 1-0, but de Dado Perchaud à la 47e minute. Regardez s'ils n'étaient pas motivés les monégasques. Didier Deschamps avait laissé planer le doute un instant en disant je vais faire jouer les jeunes, ils seront motivés, etc. Et bien à part le changement cubilier et le Fakiri, c'était la grosse équipe de Monaco qui est venue chercher sa place en finale de la Coupe de la Ligue pour aller affronter au Stade de France. Le 17 mai prochain, le FC Sochaux-Montbéliard. Une chose est sûre, ça se jouera au ballon, ça c'est clair. Entre ces deux formations-là. Oui, et les maillots sont jolis. Les jaunes contre des rouges et blancs, ça c'est pas mal. Et je pense que le public, parce que ce qui est bien, c'est que le public ne cifre pas son équipe de Marseille. Parce que son équipe de Marseille fait quand même une très, très, très belle saison. Puis il n'y a pas de honte à perdre contre Monaco cette saison. Parce que Monaco est, on va dire, peut-être l'équipe qui jouait le mieux au ballon et une des deux meilleures équipes avec Lyon, évidemment, l'Olympique de Lyon, cette année. Allez, on va peut-être retrouver avant de se quitter Daniel Leclerc sur la pelouse. Il faut être rapide parce qu'il va falloir qu'on rende l'antenne. Allez, le capitaine monégasque, Ludo Giuli. Avec la bise de Rotten qui vient de vous faire la bise. Alors, Ludovic, enfin, vous avez vaincu le signe indien. Vous avez une vague idée depuis quand Monaco n'avait pas battu Marseille ici ? Je ne sais pas, je crois que ça fait 24 ans, mais... Vous avez presque écouté Charles, c'est 23,5, mais vous étiez dans un bon ton. Victoire logique ? Non, c'est bien, on a bien tenu. C'est vrai que ce n'est pas en championnat, donc on s'est dit pourquoi pas la coupe ? On ne sait jamais. Et ce soir, on a fait un très bon match. Première mi-temps très tactique. Et en deuxième mi-temps, on a su jouer notre football. Et la Dôme a un super but et on a su tenir derrière. Donc, on est hyper content. On voulait gagner ce match à tout prix. Et c'est fait, maintenant, on ne lâche rien au championnat. Alors, j'ai une question. Il n'y a rien à gagner. Savez-vous, dans la finale entre Sochaux et Monaco, quel est le joueur le plus expérimenté sur le terrain ? J'en ai fait deux et j'en ai perdu deux. Donc, j'espère que jamais 203, que ça se passera bien pour nous cette année. Et j'espère vraiment la gagner. Merci. Bravo. C'est vrai qu'on l'a prouvé. Les séries sont faites pour être stoppées. Et voilà, deux coachs, voilà, deux bons coachs. Il y en a un qui a 35 ans, il y en a un qui a 47 ans. Bonne chance pour la fin. Toi aussi, ça a été laconique, mais au moins assez précis. Et voilà. En tout cas, Monaco, ça se terminera bien. Ça, c'est une quasi-certitude. Avec une finale de Coupe de la Ligue le 17 mai prochain. Vous n'oubliez pas, vous n'oubliez pas, surtout vos rendez-vous sur France Télévisions. Les rendez-vous de sport, tous les sports, tous les soirs, aux alentours de 20h05. Stade 2 le dimanche, aux alentours de 18h. Et puis, il y a du rugby à venir. Il y a du rugby à venir. Il y a de la clétise. Il y a une finale de Coupe UEFA aussi. Il y a Foot 3 à 17h45. Lundi prochain, ce sera un Foot 3 spécial pack avec plein d'oeufs en chocolat. Et puis, il y a tous ceux qui ne font pas que du sport sur France Télévisions. Il y a pas mal de choses assez sympas dans les équipes de Marc Tessier. Voilà, tout de suite, c'est Soir 3. Et puis, les 7 et 8 juin, Chambéry, un tournoi de jeunes des 18 ans. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, à très bientôt. Bonne nuit. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501